Messieurs, bonjour, bienvenue à ce webinaire en coopération avec Agrinium. Aujourd'hui, nous allons parler des filières fruits et légumes, filières du frais et celles des produits transformés, qui sont depuis quelques temps, depuis quelques années, une source d'inquiétude, puisque la production a tendance à baisser, les importations à augmenter, la consommation intérieure est peu dynamique, alors qu'on nous ressasse, surtout cette année, les bienfaits de la consommation des fruits et légumes. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, c'est l'association des économistes, bons connaisseurs des marchés et des praticiens horticulteurs, qui sont réunis aujourd'hui sur ce plateau pour vous permettre d'y voir plus clair. Et donc, ce sont les sections production végétale, section 1 et section 10 économie, qui ont coordonné leurs forces pour organiser cette séance. Alors, avant de leur passer la parole, je voudrais rappeler aux auditeurs que vous pouvez poser des questions directement par QR et que, en plus, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir revoir la séance sur notre chaîne YouTube, où vous pourrez, d'une part, faire des commentaires et, d'autre part, poser des questions auxquelles les intervenants répondront plus tard. Et ça, c'est une initiative toute neuve de Christine Ledoux, qui l'a préparée. Donc, merci à elle. Donc, maintenant, je passe la parole à Thierry Pouch, qui va introduire la séance. Thierry Pouch est docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur et économiste. Et je pense qu'il est au bon poste pour connaître tout cela, puisqu'il est responsable des services études, références et prospectives de l'APCA. À vous, Thierry. Madame Vivier, bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà commencer par installer mon diaporama. Je l'espère que vous le voyez en écran partagé. Parfait. Donc, j'ai, d'une certaine manière, la lourde tâche d'introduire vos débats en recituant un petit peu les enjeux de la compétitivité. Et mon propos sera suivi par celui de Mme Marie-Agnès Auberti et Philippe Pacotte de France Agrimaire. Deux témoignages de messieurs Alain Vialaret et de Jean-Bernard Bonduelle. Et la clôture de ces débats sera effectuée par M. Henri Delbarre. Alors, je crois que, pour commencer... On peut indiquer que depuis une bonne dizaine d'années maintenant, de façon inlassable, les diagnostics, expertise et rapports souvent suivies de recommandations, sont légions pour traiter de cette question de la compétitivité et surtout de l'érosion de la compétitivité de l'agriculture française. J'ai sélectionné le rapport de mai 2019 du sénateur Laurent Duplomb, qui est à mon sens assez emblématique des inquiétudes actuelles sur l'avenir du commerce extérieur français agroalimentaire. Et son objectif étant, pour lui, de reconquérir le marché intérieur et de trouver des leviers du redressement et des exportations. Donc, il est parti quand même d'un certain nombre de constats. Alors, ça va un petit peu vite. Le constat, c'est que le potentiel productif de l'agriculture française s'érode depuis maintenant un certain nombre d'années. La question extrêmement cruelle, dans un certain sens, pour lui, c'est de savoir si l'excédent commercial va être durable sur les années qui arrivent. Il pose aussi la question de savoir est-ce que l'excédent commercial agricole et alimentaire que dégage la France de façon assez structurelle depuis les années 70, n'est-ce pas finalement un excédent viticole ? Parce qu'il estime que si on retire un certain nombre de secteurs, la balance commerciale est déficitaire. Je vais revenir sur ce point parce que pour un économiste, ça pose un certain nombre de problèmes de méthodologie. Et le sénateur Duplon pose la question, est-ce que nous assistons à la disparition programmée de cet excédent commercial agricole et alimentaire ? Donc ça, c'est un point important puisqu'il s'agit pour l'économie française d'un des rares secteurs avec l'aéronautique, l'industrie chimique et les produits cosmétiques qui dégagent un excédent commercial relativement régulier. Et il s'indignait évidemment, je pense que ça fera l'objet des discussions au cours de l'après-midi, de l'évolution des importations puisque ces importations de produits en provenance de l'étranger représentent une part de plus en plus importante de notre alimentation, que ce soit en volaille, en fruits et légumes par exemple. Donc c'est un diagnostic qui avait été établi par le sénateur et qui était en phase avec les questionnements que se posait le réseau des chambres d'agriculture et qui d'une certaine manière, même s'il n'en avait pas traité de façon très détaillée, c'était pour le rapport de Louis Gallois en 2012, le même type d'interrogation mais qui portait plus sur l'industrie française, y compris donc l'industrie agroalimentaire. Alors je vais juste revenir sur la position du sénateur Duplomb, mais il n'est pas le seul à penser que si on regarde bien la structure du commerce extérieur agroalimentaire, c'est évidemment les vins et boissons qui tirent vers le haut cet excédent puisque c'est une moyenne de 11 à 12 milliards d'euros par an, suivi par les céréales, les produits laitiers, un peu de viande mais en vif, et puis le sucre. Et que si finalement on faisait abstraction du principal secteur excédentaire, la viticulture, eh bien nous serions lourdement déficitaires. Alors évidemment c'est une évidence, mais je crois que c'est un non-sens économique, parce que finalement si on retire les boissons, si on retire les céréales, on aurait un déficit de 11 milliards, et si on retirait en plus les produits de la viande, on aurait un déficit encore plus important de 14 milliards d'euros. Donc ça, ça pose un problème économique parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le raisonnement inverse ? Retirons les fruits et légumes, les oléagineux et les produits de la pêche, et nous aurions un excédent encore plus important. Par ailleurs, si on faisait le même raisonnement sur l'industrie, en retirant l'aéronautique, la chimie et les cosmétiques, on verrait que notre déficit en produits manufacturés serait encore bien plus important. Donc je pense que c'est une erreur de raisonner de cette façon. Le commerce extérieur en produits agricoles et alimentaires, c'est une nomenclature, et jusqu'à preuve du contraire, les vins et les boissons alcoolisées font partie des filières agroalimentaires, donc je pense qu'il faut les maintenir et peut-être reconnaître qu'elles jouent un grand rôle dans justement la formation de notre excédent agricole et alimentaire. Alors il est vrai que sur les dernières années, et en particulier depuis le début des années 90, nous avons eu une envolée de nos importations de produits agricoles et alimentaires, puisque entre 2000 et 2018, elles ont augmenté de 96%, donc elles ont quasiment doublé, et ça sous le poids des importations de fruits, de légumes, mais aussi de produits de la pêche. Donc là, il faut évidemment regarder la part croissante de ces produits-là, peut-être dans la consommation des ménages, plus les valeurs unitaires évidemment qui doivent jouer un rôle. Mais comme je vais le montrer dans un instant, il faut bien évidemment suivre l'évolution de nos importations, parce que ça pose le problème donc du maintien de nos outils de production sur le territoire national, de leur localisation, parce que s'ils sont concurrencés, évidemment, il y a des perspectives de faillite pour un certain nombre d'entreprises agricoles et d'entreprises alimentaires, mais il faut aussi évidemment regarder le poids que représentent les exportations dans notre balance. Et là, on va voir que nous avons encore un certain nombre d'atouts. Alors l'autre source d'indignation, c'est évidemment la progression de nos principaux concurrents dans l'Union européenne, et en particulier les Pays-Bas, qui sont aujourd'hui le premier exportateur de l'Union, mais aussi le deuxième exportateur mondial. Et puis, à la surprise générale, évidemment, au milieu des années 2000, la progression de l'Allemagne, qui désormais exporte plus que nous. Et on sait que l'Espagne et la Pologne sont en embuscade, puisque ce sont deux États membres qui ont beaucoup progressé ces dernières années, en particulier la Pologne, du fait de sa restructuration après son adhésion à l'Union européenne et le bénéfice qu'elle a retiré des aides versées au titre de la politique agricole commune. Ensuite, si on se place à l'échelle mondiale, on voit bien qu'il y a une érosion réelle de notre compétitivité, puisque nos parts de marché exprimées en pourcentage des exportations mondiales sur les produits agricoles, mais ça vaut aussi, je ne l'ai pas indiqué dans le diaporama, ça vaut aussi pour les produits transformés, un déclassement de la France, puisqu'on est passé au début des années 90 du second rang jusqu'à aujourd'hui, au cinquième rang, puisque nous avons été dépassés, comme je viens de le dire, par les Pays-Bas, l'Allemagne et le Brésil, et si on ajoutait la Chine, on serait encore un cran en dessous. Donc ça, ça signifie que finalement, la mondialisation a permis l'insertion d'un certain nombre de pays dans la division internationale du travail agricole, avec des atouts et des avantages comparatifs, notamment en termes de coûts de production. C'est l'Union européenne qui, au gré des élargissements successifs, a évidemment créé un espace de rivalité commerciale qui s'est réalisé au détriment de certaines formes de coopération et de partenariat qu'une connexion auparavant. Mais j'ajouterais aussi que la France, dans le paysage agricole mondial, n'est pas un cas isolé. Si vous prenez l'exemple du Canada, on sait que le Canada, qui était une grande puissance exportatrice jusqu'aux années 90, a lui aussi connu une érosion de sa compétitivité, au point que sa stratégie désormais, c'est de multiplier des accords de libre-échange pour essayer de pénétrer des marchés et de restaurer sa compétitivité. Et c'est aussi, et probablement surtout, avoir développé des investissements massifs au titre de la stratégie agriculture 4.0 pour essayer de monter en compétitivité à travers notamment le passage à des productions numérisées. Alors, je voudrais quand même rassurer un petit peu, quand même, parce que ce ne sont pas vraiment de bonnes nouvelles, mais quand même, l'excédent commercial, il est là, il est toujours là, et il s'est même redressé en 2019 par rapport à 2018, puisqu'on avait quand même gagné un peu plus d'un milliard sur un an. Tout cela dans un paysage global où la France se distingue maintenant depuis fort longtemps par un déficit commercial tout secteur confondu qui se rapproche des 80 milliards d'euros en 2019, et que le secteur agroalimentaire et en particulier les produits transformés quand même maintiennent une certaine position, même si à partir de 1994-1995, on a une sorte de plafonnement tendanciel de notre solde excédentaire, et la date est importante, puisqu'il s'agit de ce qui s'est passé au lendemain des accords de Marrakech, donc ça a eu certainement des répercussions sur un certain nombre de secteurs. Alors évidemment, l'année 2020 sera une année un petit peu sombre, puisque nous avons d'ores et déjà sur neuf mois de l'année ont cumulé un repli assez significatif, en particulier sur le secteur des vins et boissons, qui ont déjà perdu plus de 2 milliards d'excédents par rapport à la même période de 2019. Et j'ajoute un autre point, on voit bien que sur la courbe, ce sont les produits issus de l'agriculture, c'est-à-dire pas transformés, qui connaissent quand même un déclin assez significatif, au point que pour la première fois depuis la fin des années 70, nous avons enregistré un léger déficit. Ça, c'est le premier point que je voulais rappeler pour être un peu plus positif. Et si on regarde les indicateurs de spécialisation internationale, c'est assez intéressant également. Certes, notre taux de couverture, c'est-à-dire le fait que nos exportations puissent couvrir nos importations, ce taux de couverture a tendance à décliner, mais il est encore positif, puisque au-dessus de 100 %, alors les économistes vous expliqueraient qu'au-dessus de 100 %, nous avons encore une compétitivité qui est robuste, sauf que là, évidemment, là encore, depuis la fin des années 90, vous voyez que c'est quand même une date assez importante, puisque il y a un basculement qui s'est opéré à partir de ce moment-là. Nous avons un déclin de notre taux de couverture. Et si on regarde, en revanche, cet indicateur un peu barbare de par la formule d'avantages comparatifs, qui est quand même un indicateur assez central pour mesurer la compétitivité d'un pays, on voit bien que, peut-être, à l'exception des produits bruts, nous avons globalement, sur toute la filière agroalimentaire, un avantage comparatif qui se maintient malgré le léger déclin des produits bruts. C'est-à-dire que nous avons encore un avantage qui est positif, alors que vous avez un certain nombre de partenaires, notamment dans l'UE, qui ont encore de nombreux désavantages comparatifs. Je vais y revenir. Alors, un point important, peut-être, sur lequel je vais m'attarder, sans trop grignoter de minutes, bien évidemment, pour rassurer Mme Vivier, ce graphique est assez important, il est même, à mes yeux, fondamental. On voit bien que, en fait, c'est sur l'Union européenne que notre compétitivité s'effondre. Et là, il y a, évidemment, une deuxième date clé, c'est la crise de 2008 où le point de bascule commence à se mettre en place. Nous avons un effondrement de notre solde agroalimentaire sur nos partenaires européens, au point qu'en 2019, nous sommes sur un léger déficit de 83 millions d'euros. Et de façon symétrique, ce sont sur les pays tiers que nous dégageons nos meilleures performances désormais, alors que, historiquement, notre débouché privilégié, c'était l'Union européenne, eh bien aujourd'hui, ce sont les pays tiers. Vous voyez que sur un excédent d'à peu près 8 milliards d'euros, eh bien 7,9 proviennent des échanges avec les pays tiers. Donc ça signifie plusieurs choses. D'abord, probablement, il faut y voir l'impact des politiques économiques qui ont été menées au sein de l'Union européenne, et plus particulièrement au sein de la zone euro, au moment de la crise économique et financière, et au point fort de la crise de la zone euro, c'est-à-dire à partir de 2010. Les politiques d'austérité qui ont été menées dans un certain nombre de pays en difficulté, comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne, voire même l'Italie, qui sont quand même des destinations assez importantes pour nous, eh bien, il y a eu un impact sur la demande exprimée par ces pays-là et qui était jusque-là adressée à la France. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que probablement le marché européen est un marché arrivé à une telle maturité que nous avons un peu plus de difficultés pour nous positionner sur le marché intracommunautaire. Et j'ajouterai un point important quand on regarde l'évolution de nos concurrents au sein de l'Union européenne, eh bien, ils sont beaucoup plus performants que nous sur les pays de l'Est. Nous avons énormément de difficultés à pénétrer les marchés des États membres les plus récents, comme la Pologne, par exemple, comme la Hongrie, comme la République tchèque. Et on y a vu, à travers un certain nombre d'indicateurs, un problème de prix puisque le niveau de vie de ces pays-là n'a pas encore opéré son rattrapage total. Et donc, nos concurrents allemands, notamment, font mieux que nous sur ces marchés-là parce qu'ils s'adaptent avec une politique de prix appropriée. Et si on rentre dans le détail sur l'évolution des parts de marché de la France sur l'Union européenne, entre 2000 et 2016, eh bien, à l'exception des bovins vivants, nous avons perdu sur tous les secteurs d'activité. Ça va à des huiles végétales en préparation de viande, au sucre de canne ou de betterave, même les fromages, avec évidemment une érosion assez forte sur le blé et farine de blé, sur la viande de volaille, bien évidemment, et puis, sur les volailles vivantes. Donc ça, c'est un point important parce que ce n'est pas le cas, au contraire, sur les pays tiers. Je n'ai pas voulu alourdir la présentation, mais nous avons, au contraire, obtenu des gains de parts de marché sur les pays tiers et c'est vraiment donc sur l'Union européenne que nous avons le plus de difficultés et qui explique, pour une partie assez importante, le recul global de notre balance commerciale. Mais en même temps, quand on regarde l'évolution d'un de nos principaux concurrents, les Pays-Bas, qui ont quand même beaucoup progressé et beaucoup œuvré pour moderniser leur structure de production et conquérir des marchés, eh bien, on voit qu'ils sont dans une situation assez symétrique de la France puisqu'ils dégagent un excédent important sur l'intracommunautaire et qu'ils sont déficitaires, légèrement déficitaires comme nous, nous le sommes sur l'intracommunautaire, eh bien, eux, ils le sont légèrement sur l'extracommunautaire. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de partage d'une certaine façon qui n'est pas forcément organisé et voulu mais qui reflète un petit peu les différences qu'il y a entre les structures, entre les pays membres. Eh bien, on a des atouts, nous, maintenant, sur les pays tiers que n'ont pas forcément les pays membres. Et il en découle que finalement, je vais poser une question peut-être avec une petite dose de provocation. Mais est-ce que nous sommes si mauvais ? Parce que, certes, nous avons décliné sur l'Union européenne, le graphique de gauche le montre bien, la courbe en bleu, nous avons régressé sur le marché intracommunautaire, nous avons été distancés par l'Allemagne et les Pays-Bas essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, mais on voit bien en même temps que les Pays-Bas et l'Allemagne ne progressent plus autant. C'est même une forme de stagnation de leur part de marché sur l'intracommunautaire qui nécessite évidemment qu'ils s'interrogent sur la stratégie à adopter pour se maintenir sur ce marché-là. Et un point important, c'est évidemment l'évolution de la Pologne, puisqu'elle se lisse maintenant au niveau de l'Italie. C'est un concurrent sérieux maintenant. Ça va être dans quelques années l'une des principales puissances agricoles de l'Union européenne. Donc, c'est une nation qu'il va falloir surveiller. Et sur le graphique de droite, vous voyez que nous sommes le premier exportateur sur les pays tiers. Il y a eu même un léger redressement en fin de parcours. Et nous sommes devant les Pays-Bas et les autres pays concurrents de l'Union européenne. Ça, c'est un point important parce que finalement, il faut peut-être nuancer le constat amer qui est souvent dressé sur nos performances commerciales. Et puis, il y a un point extrêmement important aussi, puisqu'on a souvent parlé de la progression de nos voisins allemands et de nos voisins et de nos concurrents maintenant. Eh bien, je rappelle quand même que si les Allemands exportent plus que nous, ils restent quand même enfermés dans un déficit commercial agroalimentaire de l'ordre de 13 à 14 milliards d'euros par an. Et ils forment le deuxième déficit agroalimentaire avec le Royaume-Uni jusqu'au moment où ils étaient dans l'Union européenne avec 30 milliards d'euros. Et que finalement, la France, même avec une certaine érosion, se maintient dans la poignée d'États membres qui dégagent un excédent agroalimentaire et qui permet à l'Union européenne aujourd'hui d'être le premier exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires. Quand on détaille effectivement, quand on désagrège les nomenclatures, on est quand même assez frappé de voir que depuis maintenant assez longtemps, on pourrait même remonter aux années 70, il y a une certaine permanence dans nos excédents et dans nos déficits. Il y a toujours ces grands excédents que sont les vins et boissons, les céréales et les produits de céréales, les animaux vivants, le sucre, il faudrait peut-être rajouter les semences puisque nous avons, nous sommes le premier exportateur mondial de semences, donc ce poste ne figure pas, et puis des déficits qui se sont amplifiés mais qui sont finalement toujours les mêmes, les produits de la pêche, les fruits et légumes et puis les graines oléagineuses et les huiles et certains animaux transformés. Donc c'est assez étonnant d'analyser cela puisqu'on a une érosion mais cette érosion porte finalement sur des produits qui étaient déjà en difficulté, les fruits et légumes ça fait maintenant plus de 40 ans qu'il y a un déficit commercial, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, on peut juste constater qu'effectivement ça s'est amplifié depuis maintenant le début des années 2000. Et quand on regarde un petit peu sur une approche microéconomique avec des données RICA, eh bien sur l'arboriculture par exemple, il y a des charges un peu globalement plus élevées que nos principaux concurrents que sont l'Espagne, l'Italie, la Pologne, l'Ontario, la Roumanie pour prendre un échantillon et ce décalage, cette différenciation en matière de charges des exploitations porte essentiellement sur les charges salariales sur l'entretien des bâtiments et des matériels, sur les travaux partiaires et un petit peu aussi sur le fermage. Donc quels vont être les enjeux finalement pour demain ? Il va falloir soit préserver, soit conquérir des parts de marché extérieure et intérieure. Pour les parts de marché intérieure, c'est un point important puisque la compétitivité ne signifie pas uniquement gagner des parts de marché sur les marchés internationaux, mais aussi essayer de préserver nos débouchés intérieurs en limitant nos importations. Et c'était d'ailleurs le message du rapport du sénateur Duplon, c'était aussi non seulement d'accroître nos exportations, mais d'être compétitif sur notre propre marché national. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent et je terminerai là-dessus. D'abord, évidemment, distinguer les leviers compétitivité coût ou prix des leviers compétitivité hors prix. C'est un point important puisque pour le premier levier, la compétitivité coût, on peut toujours réduire et maîtriser ses coûts de production, mais on aura d'une certaine façon durablement des concurrents qui feront toujours mieux que nous sur ce terrain-là. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment ajuster sur les concurrents qui ont les coûts de production les plus faibles, y compris des charges salariales. Donc ça veut dire est-ce qu'on doit aligner par le bas le salaire ou est-ce qu'au contraire ce sont nos concurrents qui doivent augmenter leur salaire minimum pour se lisser à notre niveau. Donc ça, ça renvoie probablement à un problème de fonctionnement de l'Union européenne en termes d'harmonisation évidemment des modes de production et des réglementations. Ensuite, adapter les prix à la demande des consommateurs, ça, on peut toujours aussi considérer qu'il faut capter la consommation, capter la demande avec des prix bas, voire des premiers prix. Évidemment, ça renvoie là aussi la question de savoir à quel niveau se situent nos principaux concurrents. Et puis sur la compétitivité hors prix, évidemment, il y a quelque chose d'assez traditionnel maintenant, c'est la montée en gamme, c'est-à-dire essayer de capter une demande avec des pouvoirs d'achat qui sont suffisamment robustes et élevés pour pouvoir absorber nos produits. Mais il y a aussi peut-être à développer des contenus en service de nos propres produits agricoles et alimentaires avec des effets de réputation, avec des délais de livraison, avec une image de marque, tout ce qui relève un petit peu d'une stratégie de variable hors produit mais qui s'intègre dans le produit et qui finalement porte un coût assez sévère à la concurrence puisque on est dans le registre de la différenciation des produits. Alors, concernant les secteurs en déficit chronique comme celui des fruits et légumes on pourrait aussi parler des produits de la pêche dont on ne traite pas beaucoup ni dans les champs ni avec l'hériculture ce qui est bien normal. On sait maintenant et l'année 2020 en a été une illustration parfaite qu'il y a des attentes de la part des consommateurs des attentes sociétales qui se sont renforcées pour consommer davantage de ce type de produits mais les consommer avec une préoccupation celle de la proximité donc là peut-être faut-il miser sur la proximité plutôt que de lutter avec des concurrences sur des marchés extérieurs mais ça pose un certain nombre de problèmes parce que si on veut répondre à cette demande qui est maintenant assez forte on doit réfléchir à la façon dont on doit augmenter le volume du produit à quel prix on va les mettre sur le marché est-ce qu'on doit transférer des surfaces cultivables de grandes cultures par exemple vers des surfaces où on aurait davantage de production de fruits et légumes par exemple ça peut être le cas dans les zones intermédiaires donc ça ce sont des questions qui maintenant sont sur la table et qui doivent être examinées par tous les acteurs des filières que ce soit les pouvoirs publics les professionnels et évidemment avec des éclairages des experts et des économistes sur les capacités d'exportation je n'apprendrai rien en disant qu'il y a depuis longtemps un débat sur cette fameuse vocation exportatrice de la France mais je vous ai quand même rappelé qu'il s'agissait d'un secteur qui avait un excédent important donc je ne vois pas à quel titre on pourrait renoncer à cette capacité exportatrice de la France mais évidemment il faut se poser des questions sur est-ce qu'il s'agit d'exporter des produits standards des produits de moyenne gamme ou de haute gamme avec évidemment des processus de différenciation selon ces types de secteurs pour les céréales on peut peut-être continuer à exporter des produits relativement standardisés tout en respectant les cahiers des charges des importateurs et puis pour le reste peut-être monter en gamme en ciblant des marchés qui peuvent absorber ce type de demande donc il faut s'adapter à la demande mondiale avec probablement une présence sur les pays tiers on sait qu'il y a eu un certain nombre d'études par exemple qui ont montré que l'implantation d'enseignes de grandes distributions dans un certain nombre de pays émergents c'était une façon d'être à proximité du consommateur et donc de relayer les informations vers les transformateurs et vers les agriculteurs pour dire voilà à peu près ce que les consommateurs de ce pays là attendent donc ça c'est quelque chose finalement d'assez connu mais depuis maintenant quelques temps et même assez récemment il y a une problématique qui s'intercale dans ces débats c'est la problématique environnementale on sait bien que l'Union Européenne dans sa stratégie de la ferme à la table a bien montré que si on veut développer un système alimentaire durable il faut tendre vers une neutralité carbone et que ça pose donc le problème de nos importations le cas emblématique c'est évidemment les importations de soja puisque maintenant je pense que les économistes vont calculer le contenu en déforestation de nos importations de soja mais ça peut concerner d'autres produits et donc probablement que là il va y avoir peut-être une redéfinition des modalités de négociation de nos accords de libre-échange avec un certain nombre de partenaires on sait que l'accord UE-Mercosur est maintenant très contesté par un certain nombre de pays européens comme l'Autriche les Pays-Bas et la France et que désormais il va falloir intégrer dans cette problématique de la compétitivité la dimension environnementale à tel point qu'un certain nombre de pays concurrents ont d'ores et déjà pointé la tentation pour l'Europe d'insérer cette dimension environnementale et d'en faire finalement une barrière protectionniste ce qui pour eux pourrait signifier que finalement l'Europe s'affaiblit et qu'elle met en avant l'environnement pour mieux se protéger donc ça ce sont des questions je n'ai pas d'affirmation mais on voit bien que ce qui est en train de se dessiner ça se fait autour de cette problématique environnementale qui va être désormais intégrée dans les réflexions et dans les stratégies sur la compétitivité et puis je l'ai dit mais peut-être que l'Union Européenne doit faire son examen de conscience et essayer de réfléchir à des modalités d'harmonisation des procédures et des réglementations au sein de l'Union Européenne que ce soit en termes de fiscalité en termes de salaire en termes de réglementation sur l'environnement il faut peut-être harmoniser tout ça de façon à atténuer la lourdeur de la concurrence qui agite finalement les producteurs des États membres voilà j'en ai terminé j'espère ne pas avoir trop dépassé je vous remercie merci beaucoup de ce tableau très précis qui nous a bien montré les enjeux commerciaux donc je crois qu'il est temps de passer la parole à Marie-Agnès Auberti et Philippe Paquette qui vont tous les qui tous les deux sont de l'IFRE-mer et vont nous donner France Agrimaire qu'est-ce que j'ai dit l'IFRE-mer pardon France Agrimaire pardon vraiment je rêvais donc je vous laisse je vous passe la parole pour ce diagnostic que vous avez fait au sein de France Agrimaire merci en effet Marie-Agnès Auberti et moi-même allons vous présenter les résultats d'un groupe de travail qui a été conduit cette année par France Agrimaire à la demande du Premier Ministre sur un diagnostic sur la compétitivité de la filière française des fruits et légumes frais et transformés tout ceci démarre avec un audit de la Cour des Comptes et un référé au Premier Ministre qui en effet s'étonnait qu'il y ait tellement de fonds attribués à la promotion des exportations françaises agroalimentaires et finalement une dégradation de notre excédent agricole et agroalimentaire avec certainement des liens avec la compétitivité et finalement cette demande a été relayée par le ministre de l'Agriculture qui a mandaté France Agrimaire pour conduire une analyse mais par filière puisque nous avons la possibilité à France Agrimaire de travailler de manière assez approfondie filière par filière en essayant d'expertiser quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer l'évolution de nos parts de marché à l'exportation mais aussi à l'importation et dégager quels étaient les principaux facteurs de compétitivité prix et hors prix par filière au départ le rendu de ce travail devait être fait à la fin de l'année 2020 mais étant donné le retard pris avec la crise sanitaire les résultats seront présentés plutôt à la fin du premier trimestre 2021 comment avons-nous travaillé il y a eu tout d'abord un groupe de travail transverse qui s'appelle diagnostic commerce extérieur groupe de travail interministériel rassemblant le ministère de l'agriculture le ministère de l'Europe et des affaires étrangères le ministère de l'économie des finances et de la relance et le ministère de la transition écologique pour commencer par une synthèse bibliographique de tout ce qui était publié parfois même de manière assez académique très souvent plutôt macroéconomique sur les questions de compétitivité et de dégradation des échanges extérieurs Egalement ce groupe de travail a sélectionné un certain nombre d'indicateurs quantitatifs des échanges des produits agricoles et agroalimentaires pour pouvoir avoir un cadre identique filière par filière et aussi un cadre qui permette d'éviter que la réflexion soit un petit peu trop libre et en dehors de la réalité des chiffres Ce groupe de travail a également publié une liste de facteurs de compétitivité prix et hors prix qu'on retrouve dans la bibliographie qu'on retrouve en général dans toutes ses études et que l'on a voulu tester filière par filière Et enfin une fiche méthodologique a été rédigée pour pouvoir harmoniser la restitution de tous ces travaux et identifier quels sont les facteurs qui sont communs à toutes les filières et ceux qui pourraient être spécifiques à certaines filières Et là nous allons vous restituer les résultats d'un de ces groupes de travail celui qui a porté sur la filière fruits et légumes frais d'une part avec deux réunions en février et en septembre et sur la filière des fruits et légumes transformés avec une réunion déjà tenue en octobre et une deuxième qui aura lieu en janvier Donc cette présentation sera faite en trois étapes Tout d'abord Marie-Anne Slauberti qui est déléguée filière fruits et légumes à France Agrimaire vous rappellera les principaux chiffres de cette filière Puis je vous présenterai les indicateurs quantitatifs qu'on a élaborés dans le cadre de ce diagnostic pour la filière fruits et légumes en insistant sur un outil qui est le bilan d'approvisionnement Et enfin Marie-Agnès reprendra la parole pour vous présenter ces éléments qualitatifs qui ont été recueillis lors de groupes de travail compétitivité rassemblant les représentants professionnels Voilà Donc je vais laisser la parole à Marie-Agnès et je passerai les diapos en fonction de sa demande Ok Merci Bonjour à tous Je vais vous donner quelques chiffres pour les filières fruits et légumes frais transformés pour vraiment essayer de vous donner une photographie du secteur aujourd'hui de ce qu'ils représentent Donc voilà La France aujourd'hui elle est le 4ème pays producteur 4ème pays européen producteur de fruits et légumes hors pommes de terre en Europe donc après l'Espagne l'Italie et la Pologne et comme on l'a vu précédemment on est passé au 4ème rang il y a à peu près 2-3 ans la Pologne nous a dépassé assez récemment du fait en effet d'un développement de sa production agricole Aujourd'hui notre production nationale s'élève à 8 millions de tonnes en 2019 et elle se répartit entre les fruits et légumes non tu peux remettre elle se répartit entre 5 millions 3 pour les légumes et 2 millions 7 2 millions de tonnes pour les fruits donc la répartition pour les fruits donc voyez le gros fruit national c'est la pomme la pomme qui est vraiment qui est le poids lourd en fait de notre consommation nationale mais aussi de notre exportation et puis derrière donc il y a tout un panel de production les pêches nectarines les prunes les poires etc mais vraiment notre production est très impactée par la présence de la pomme voilà ensuite pour les légumes alors là c'est beaucoup plus diversifié sachant que le premier produit vous voyez c'est seulement 12% de la totalité de la tomate suivi de la carotte des oignons et des échalotes et ensuite toute la panoplie des produits que la France peut proposer donc je vous ai remis ici les différents acteurs parce que les filières en fait des fruits et légumes c'est des filières longues assez complexes il y a déjà bien sûr le niveau production donc on a à peu près 31 000 31 000 exploitations productrices de légumes et 27 600 exploitations fruitières en expédition on a 300 coopératives et quelques 350 entreprises d'expédition et d'exportation des grossistes presque 1200 grossistes des détaillants et la distribution avec à peu près 13 000 GMS y compris d'ailleurs les anciennes indominantes marques propres qui sont l'ancien art discount mais comme on ne souhaite plus qu'on les appelle comme ça c'est une nouvelle dénomination et après ce secteur représente à peu près 450 000 emplois directs dont 250 000 saisonniers et c'est un peu aussi la spécificité de ces secteurs cette importance des saisonniers donc je vous ai refait une présentation au niveau européen donc au niveau des fruits nous sommes le quatrième producteur comme vous voyez derrière la Pologne désormais et pour les légumes diapos suivantes nous sommes le troisième producteur mais la Pologne est vraiment très très proche de nous et pourrait avoir tendance à nous dépasser dans les prochaines années sachant que l'Espagne et l'Italie bien sûr restent les deux gros producteurs européens de fruits et légumes voilà donc je vous ai mis aussi quelques chiffres concernant les productions fruitières et légulières qui sont destinées à la transformation donc on produit quand même une grande diversité de fruits et légumes pour le secteur de la transformation avec dans sept régions différentes ça représente 6300 exploitations 88 000 hectares et 88 sites de transformation répartis entre le nord le sud-ouest et le sud-est en chiffre d'affaires agricoles c'est à peu près 455 millions et en chiffre d'affaires industrielles 1,6 milliard d'euros ça génère à peu près 25 000 emplois directs voilà je vous ai mis là la répartition en fait des productions légumières destinées à la transformation en 2019 donc on vous a mis également le maïs doux qui ne fait pas partie de la filière fruits et légumes mais en usage et en consommation ce sont d'ailleurs souvent les mêmes usines qui les utilisent et puis en usage vis-à-vis du consommateur le maïs doux est utilisé et consommé comme un légume on va dire donc on vous a rajouté parce qu'en plus c'est un poids assez significatif et puis derrière bien sûr haricots verts petits pois et carottes qui sont nos principales productions et je voulais aussi préciser qu'on a encore une place aussi en termes de tomates transformées qui en France en fait est très très ciblée géographiquement sur le sud-est de la France sur deux départements mais reste encore on est un petit acteur par rapport au commerce international mais on est arrivé à conserver une production de tomates transformées sur notre territoire là je vous ai mis en fait la répartition des productions fruitières destinées à la transformation on voit le poids évidemment de la pomme de table il n'y a pas fondamentalement de verger dédié à la transformation pour la pomme c'est beaucoup en fait des écarts de cris des écarts de tri pardon et aujourd'hui il y a des projets en fait de créer des vergers destinés à la transformation mais c'est pas encore mis en place vraiment et puis bien sûr le poids de la prune dente là spécifique là ce sont des vergers dédiés évidemment pour la production de pruneaux donc ils sont les deux gros poids lourds de cette production fruitière et puis après on vous a mis toutes les petites productions qui sont en tous les cas par exemple pour la mirabelle c'est effraie et transformée le bigarrow est un verger dédié voilà chaque filière a un peu sa spécificité alors quelques grosses idées très rapidement sur la consommation donc déjà la production des fruits et la la consommation des fruits des fruits et légumes elle est quand même en progression alors elle n'est pas forcément en progression énorme en volume en tous les cas en prix on voit que les prix ont augmenté et malgré tout la consommation arrive à à peu près se stabiliser au niveau des consommateurs en fait bon on a une consommation un cœur de consommateur qui est quand même senior des jeunes qui sont notoirement sous consommateur et qui voilà qui consomment assez peu alors après ça c'est une vision très globale après quand on rentre produit par produit il y a quand même des spécificités on s'aperçoit que la pomme est arrivée depuis quelques années avec beaucoup d'efforts de communication d'essayer de toucher les jeunes où ils sont sur les réseaux etc arrive à avoir une consommation qui se développe auprès des plus jeunes consommateurs mais globalement on a quand même des produits plutôt consommés par des seniors puisque vous voyez 45% du volume est acheté par des consommateurs entre 60 et 70 ans une consommation aussi en fonction du niveau de vie on s'aperçoit globalement que les cadres et les catégories sont les plus gros consommateurs et ils habitent principalement dans le sud de la France où la consommation est plus importante en fruits et légumes les grandes surfaces restent les réseaux de distribution principaux alors évidemment il y a une progression des autres circuits que ce soit les marchés les spécialisés etc c'est vrai que la crise de cette année a montré en fait évidemment aussi une progression malgré tout tout ce qui est circuit alternatif reste quand même extrêmement réduit même si médiatiquement on en a beaucoup parlé pendant la crise et toutes les solutions que les producteurs ont pu trouver pour essayer d'apporter des produits au plus près des consommateurs ça reste quand même vraiment epsilon mais il y a quand même des choses qui se développent en proximité je vous ai fait un tout petit focus sur les produits bio qui continuent à être en très forte progression en volume comme en valeur par contre face à ça on peut dire que la production française ne répond pas à cette hausse de la demande et donc les importations de produits bio sont quand même en développement ici une petite source au moins pour les légumes mais je pense que les fruits sont assez proches de ça aussi avec l'achat des légumes en fait selon la technologie on voit que le frais prédomine totalement et ensuite la conserve bon alors après le surgelé est beaucoup plus petit je pense je n'ai pas ces données-là pour la partie fruit mais je pense qu'elle en est extrêmement proche et certainement la part du frais est certainement peut-être plus développée et là alors en termes de produits en fait transformés de légumes transformés il y a une différence au niveau de la consommation entre les conserves et les légumes avec des conserves qui sont largement consommées à domicile à 86% des volumes par contre on voit que sur les surgelés il y a un équilibre entre la consommation à domicile et l'utilisation en restauration d'où d'ailleurs pendant la crise justement ces graves difficultés dans les usines en fait de surgélation ou en fait du fait de la fermeture de la restauration voilà donc je vais repasser la parole à Philippe merci Marie-Agnès bien après ce taux d'horizon de la filière fruits et légumes en France je vais vous présenter dans le cas de la filière fruits et légumes les indicateurs quantitatifs que nous avons proposé à la discussion dans les groupes de travail filière indicateurs quantitatifs qui portent sur les éléments de production et d'échange alors tout d'abord plus précisément quelle est la place de la France dans le contexte mondial des fruits et légumes c'est un marché qui au niveau mondial est en légère croissance plus 1% par an depuis 15 ans mais qui est caractérisé par un faible taux d'internationalisation seulement 10% environ de la production est mise dans le commerce extérieur en fait ça c'est certainement lié à la périssabilité des produits parce que c'est quand même beaucoup plus faible que ce que l'on peut observer sur d'autres productions comme les céréales par exemple où on est à 15-18% les produits de la pêche où l'on est à 35% et le soja à 70% sur la période très récente juillet 19 juin 2020 la France est le 12ème exportateur mondial de fruits et légumes avec 5 milliards d'euros en légère hausse avec 2,3% de part de marché en baisse et ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à la même période de juillet 18 à juin 19 et bien la France a reculé de deux places au niveau international au profit du Chili et de la Thaïlande en revanche la France est le 6ème importateur de fruits et légumes avec 11 milliards d'euros et 5,2% de part de marché avec un solde commercial bien sûr très lourd de moins 6,2 milliards d'euros qui s'est encore aggravé de 8% au cours de la dernière période de 12 mois on peut voir sur ce graphique l'évolution de la balance commerciale française en fruits frais on voit la courbe en bleu c'est l'ensemble des fruits et on peut voir que par rapport à la courbe en rouge qui ne représente que les fruits tempérés et bien il s'agit donc de la différence des fruits tropicaux et des agrumes qui sont vraiment les principaux responsables de l'aggravation de notre déficit commercial en fruits et légumes et ça c'est un paradoxe parce qu'en effet on entend de plus en plus ces déclarations de la part des consommateurs disant qu'ils veulent acheter quelque chose de local des produits de proximité or on voit que ce sont des produits qui viennent de loin et qu'on ne peut pas réaliser chez nous qui sont à l'origine de ce déficit très très important pour les légumes frais quelque chose de beaucoup plus modeste on est là également dans une dégradation de notre solde mais à des niveaux qui sont quand même beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu voir pour les fruits frais donc en gros quels sont les principaux légumes frais qui sont importés ce sont des produits du sud la tomate le melon la courgette et en revanche les légumes frais que l'on exporte c'est alors de nouveau la tomate parce que là il s'agit bien sûr de flux d'importation réexportation mais également des légumes comme le chou-fleur la carotte pour les fruits et bien là nos importations se répartissent la moitié des importations en fait consistent soit en du raisin soit de la fraise soit de la pêche nectarine et pour les exportations de fruits comme l'avait annoncé Marianne c'est bien sûr la pomme qui est notre produit numéro 1 à l'exportation et ensuite les exportations se répartissent relativement équitablement dans beaucoup d'autres produits dont à noter le kiwi alors sur ce graphique j'ai voulu rappeler l'importance des fruits et légumes dans justement le déficit dans notre balance commerciale dans la disons que les fruits et légumes est la filière qui a de loin qui présente le plus fort déficit de la balance commerciale déficit plus important que celui de la filière pêche et agriculture de la filière produit d'épicerie ou de la filière viande et produits carnés d'où viennent les fruits frais tempérés que nous importons on l'a vu à 75% origine UE on est principalement donc dans un commerce intra-européen avec trois fournisseurs deux fournisseurs principaux qui sont l'Espagne et l'Italie qui font pratiquement la moitié de nos importations et un producteur extra-européen le Maroc également à noter la Turquie assez importante pour les légumes frais et bien là on est un petit peu moins en origine UE 70% seulement parce que le Maroc est un de nos fournisseurs les plus importants en deuxième position avec bien sûr la tomate essentiellement une petite information sur ce qui s'est passé pendant la période de pandémie Covid on a ici deux graphiques le graphique de gauche présente la valeur des importations françaises de tous les produits agricoles et agroalimentaires en provenance du monde en bleu il s'agit de la période de 12 mois de juillet 18 à juin 19 et en orange la période de juillet 19 à juin 2020 donc couvrant la période de confinement à droite c'est la même chose mais il s'agit uniquement des importations françaises de fruits et légumes en provenance du monde entier la grande différence et bien c'est que les importations de produits agricoles et agroalimentaires sur les 12 derniers mois de juillet juin jusqu'à juin 20 ont augmenté de 2% malgré la pandémie mais les importations de fruits et légumes courbe de droite en fait ont augmenté de 4% c'est à dire qu'on a encore plus importé de fruits et légumes que des autres produits agroalimentaires et surtout on peut voir sur la courbe de gauche qu'il y a un décroché dans la courbe orange pendant les mois d'avril et mai il y a eu en effet 5 à 10% d'importations en moins pendant la période de confinement et bien rien du tout de cela pour les fruits et légumes puisque même en période de pandémie on a importé encore plus de fruits et légumes cette année que l'an dernier donc il y a vraiment eu un frein réel au niveau des difficultés logistiques mais concrètement il n'y a pas eu de ralentissement des importations de fruits et légumes en France pendant la période de confinement je vous ai donc parlé de cet outil que l'on a utilisé pour cadrer les discussions qui ont eu lieu dans les groupes de travail professionnel pour faire émerger des aspects qualitatifs mais sur la base d'un cadrage quantitatif à partir des bilans offre-demande ces bilans offre-demande ont le grand avantage de rassembler dans une même équation les éléments de production d'importation de consommation et d'exportation ce qui permet de mieux comprendre en fait quelle c'est l'interaction entre ces principaux éléments on peut voir sur ce graphique qui représente les bilans fruits tempérés alors attention il s'agit des fruits frais uniquement normalement il faudrait faire des bilans qui associent les produits transformés et les produits frais avec l'aide de coefficients de conversion ces coefficients ne sont pas disponibles pour la plupart des produits donc on a fait un bilan très simplifié qui parle uniquement des productions et échanges de produits de fruits frais on voit donc en vert qu'il y a une tendance à la diminution de la production alors qu'en jaune en dessous on a une avec bien sûr des aléas d'une année à l'autre plutôt une stabilité de la consommation donc avec une production en baisse et une consommation qui elle reste à peu près stable et bien il a fallu fournir et satisfaire cette consommation par un recours de plus en plus important aux importations en bleu ciel en haut du graphique et au même moment les exportations en bleu plus foncé elles se ralentissaient donc on peut voir quels sont en fait les éléments de cette évolution négative de notre solde commercial en fruits tempérés et bien c'est vraiment à la fois une baisse de production une augmentation des importations et une baisse des exportations tout ceci peut se mesurer sur certains indicateurs que l'on a établis pour chaque filière afin d'avoir des comparaisons entre filières notamment l'indicateur de dépendance aux importations qui est calculé par les importations sur la consommation apparente on voit donc une dépendance aux importations qui s'accroît en revanche une capacité d'exportation qui tient compte éventuellement des réexportations de produits importés mais qui elle est en diminution et en rouge en haut et bien c'est le taux de couverture de la consommation par la production nationale qui lui est fortement en baisse même chose pour les légumes frais où là on voit que la production elle baisse mais moins fortement par contre la consommation elle a nettement baissé les importations ont légèrement cru les exportations légèrement décru en fait on est dans une équation qui est beaucoup moins inquiétante que ce qu'on a vu pour les fruits frais avec des indicateurs qui sont beaucoup plus stables notamment une légère augmentation en bleu de la dépendance aux importations une stabilité de la capacité de l'exportation en orange et une très légère baisse du taux de couverture par la production nationale en rouge et on a ensuite décliné ces indicateurs pour les principales espèces parce qu'on se rend compte qu'en fait la situation est extrêmement différente d'une espèce à l'autre on voit dans le cas de la pêche nectarine on est vraiment dans une situation de forte réduction de la production avec une dépendance aux importations qui a fortement grandi une capacité d'exportation qui reste faible et bien sûr un taux de couverture par la production nationale de plus en plus faible pour la fraise quelque chose d'assez différent puisqu'on a assisté à au contraire une remontée de la production une baisse des importations qui se traduit par une très forte réduction de la dépendance aux importations malheureusement associée également en orange à une baisse également de notre capacité d'exportation c'est à dire que nous sommes spécialisés sur des produits que nous consommons nous-mêmes et un taux de couverture par la production nationale qui était très faible il y a quelques années et qui est fortement remonté donc vous voyez que d'un produit à l'autre on a des indicateurs qui sont extrêmement différents dans le cas de la pomme notre produit leader à l'exportation et bien on voit en haut pour ces indicateurs que l'on a une dépendance aux importations qui hormis quelques accidents reste relativement faible en revanche une capacité d'exportation qui s'est un peu réduite récemment et là vous en parliez la concurrence de la Pologne certainement se fait sentir et on voit en bas dans le graphique du bas la part de la France dans le marché mondial on voit que la France a perdu quelques parts réduites dans la production mondiale par contre elle en perd dans les importations et surtout en orange dans les exportations pour la tomate quelque chose d'encore différent puisqu'on voit que notre dépendance aux importations augmente aussi légèrement par contre notre capacité d'exportation en orange s'est accrue mais peut-être aussi dans le cadre de réexportation de produits importés du Maroc En ce qui concerne les légumes et fruits transformés il n'a pas été possible de faire ces fameux bilans parce qu'il faudrait encore une fois disposer de données sur les taux de conversion donc je vais vous présenter simplement des données qui montrent l'évolution des importations des exportations sur les légumes transformés on voit que notre solde se dégrade mais essentiellement parce que on importe de plus en plus ce sont les barres en bleu en bas et d'où importe-t-on à 85% on importe des légumes transformés de l'Union Européenne principalement Espagne, Belgique Italie Pays-Bas Nos exportations de légumes transformés se font également majoritairement vers l'Union Européenne En ce qui concerne les fruits transformés et bien là on voit qu'après avoir eu une longue période de dégradation de notre solde commercial et bien celui-ci remonte petit à petit pourquoi est-ce qu'il remonte et bien parce que les exportations augmentent et les importations elles ont tendance légèrement à se tasser alors ces importations de fruits transformés hors jus sont également à 70% d'origine européenne avec les principaux fournisseurs qui sont l'Italie l'Allemagne l'Espagne la Belgique et les Pays-Bas en revanche pour les exportations de fruits transformés et bien on voit que là l'Union Européenne ne représente que 57% de nos débouchés et en effet c'est cette reprise des exportations qu'on a pu voir dans la cour précédente et bien elle se fait vers des pays qui sont en fait du grand export notamment les Etats-Unis le Japon la Chine et ce qu'on a pu voir dans différentes études c'est qu'il s'agit en grande partie de confitures et de compotes donc des produits qui sont considérés comme des spécialités françaises qui trouvent des consommateurs très intéressés dans ces pays mais il faut savoir que la plupart du temps il s'agit de produits faits à partir de matières premières importées de fruits frais importés voilà donc à avoir présenté ces éléments de cadrage Marinaise va vous présenter les éléments qualitatifs qui ont été exprimés par les professionnels après avoir discuté sur ces indicateurs quantitatifs Marinaise à toi donc nous avons organisé avec la filière des fruits et légumes frais donc deux groupes de travail et on est arrivé à prioriser un certain nombre de facteurs de compétitivité par contre sur la transformation je vous présenterai en fait des éléments que moi j'ai pu retirer en fait des premières discussions mais qui n'ont pas été encore priorisés par les professionnels donc voilà donc là je vous ai mis sur les deux diapos celle-ci et puis celle-là la suivante les différents facteurs de compétitivité ici les facteurs de compétitivité pris sur lesquels on a discuté avec les professionnels donc ça allait vraiment ça a essayé de balayer tout le champ donc ça allait de la productivité agricole agroalimentaire le travail le coût du travail les charges la fiscalité etc etc on les avait tous là et ensuite dans la deuxième diapositive suivante il y avait les facteurs de compétitivité hors prix où on reprenait un certain nombre de choses et on essayait de discuter là plus sur tous les aspects qualité logistique les capacités de fournir régulièrement les investissements etc par rapport à tous ces facteurs des discussions se sont faites avec les professionnels on avait autour de la table l'ensemble des représentants professionnels y compris des représentants du secteur bancaire on a essayé aussi d'avoir des personnes de la logistique qui n'ont pas pu venir mais qui ont fait passer en fait des éléments et donc peut-être diapositive suivante je vais vous présenter à l'issue des deux groupes de compétitivité sur les filières frais l'ensemble des facteurs qui vous ont été présentés juste avant ont été évidemment abordés par les professionnels et pour tous on a trouvé un impact sur la compétitivité on leur a demandé de prioriser de faire ressortir les facteurs les plus importants et pour le secteur du frais en gros bien sûr les coûts du travail agricole sont sortis en premier fondamental c'est-à-dire que pour les professionnels évidemment on considère et on l'a vu tout à l'heure lors du premier exposé que les coûts du travail sont plus élevés en France par rapport aux autres pays européens alors bien sûr on a parlé des aides il y a bien sûr des aides au travail mais souvent en fait ce sont des aides pour des métiers pour des métiers vraiment peu formés et justement la difficulté de pouvoir recruter des gens formés et plus performants est un problème en fait pour la filière des fruits et légumes frais les autres coûts agricoles ont été aussi cités comme vraiment un facteur important parce que ces coûts en fait qui pèsent sur la production agricole en fait ça concerne tout ce qui est les intrants les intrants aussi bien au niveau amont qu'au niveau aval et donc ça ça pèse énormément sur la compétitivité mais aussi des coûts qui sont liés au choix par exemple des nouveaux itinéraires pour répondre et pour faire face en fait à l'abandon d'un certain nombre de moyens de lutte donc le développe l'arrêt de certains produits de certains pesticides fait qu'on est amené à avoir plus de dépenses parce qu'on doit acheter des produits alternatifs on doit les mettre dans les vergers plus souvent on doit utiliser du matériel de la robotique ou des tracteurs ou du matériel d'une manière plus conséquente et donc ça renchérit en fait le prix le deuxième point c'est vraiment la réglementation française qui impacte les coûts de production alors dans ces systèmes là ce qui est ressorti prioritairement c'est la réglementation environnementale nationale et ça c'est ressorti que ce soit pour le secteur du frais ou du national c'est transformé c'est vraiment la réglementation sur les nouvelles mesures environnementales et pour répondre en fait aux ententes sociétales a un impact très fort sur les coûts en fait de ces filières donc c'est vrai que ces exigences réglementaires ces exigences environnementales elles sont liées aussi bien par exemple à des coûts pour la gestion de l'eau à la réduction des phytos mais aussi à des nouveaux dispositifs par exemple on en a parlé dernièrement sur les zones de non traitement où les producteurs sont obligés d'investir dans des moyens pour essayer d'essayer d'éviter d'avoir trop d'impact sur les citoyens résidant à proximité des exploitations tout ça ça crée des distorsions par rapport à d'autres pays européens qui n'ont pas en fait cette réglementation environnementale pour la compétence en fait concernant les investissements alors là ce qui est ressorti prioritairement c'est vraiment le très fort besoin d'investissement dans la recherche dans la recherche pour pouvoir justement faire face à la perte des moyens de lutte et ça c'est vraiment un point extrêmement important et fondamental pour les filières sur la partie compétence ce qui est ressorti c'est vraiment le problème pour la filière du frais c'est le manque d'attractivité la difficulté à conserver de la main d'oeuvre et d'arriver à la faire monter en compétence ça aussi c'est quelque chose qui est ressorti assez fortement il y a aussi une difficulté pour ces filières là des différences entre la politique nationale de formation ce qui se fait au niveau des régions et ce manque de coordination en fait visiblement pèse et pose en fait un certain nombre de difficultés en fait à nos filières pour la typologie et la taille des entreprises ce qui est sorti prioritairement c'est vraiment le fait que pour pouvoir exporter il est absolument important d'avoir des entreprises d'une certaine taille qui ont les capacités en fond propre pour assumer en fait l'exportation le positionnement des produits le risque client et donc il est vraiment important d'avoir des structures d'une certaine taille pouvoir faire face en fait à l'exportation et il y a un très fort besoin évidemment de massification pour pouvoir assurer tout simplement un chiffre d'affaires déjà sur la logistique qui est aussi ressortie comme un facteur absolument fondamental il faut absolument la logistique elle a un impact très fort sur la capacité d'exportation alors pour la France en fait ce qui a été dit par les professionnels c'est que en termes par exemple de tout ce qui est capacité routière donc en fait les camions etc il n'y a pas vraiment de difficultés les plus grosses difficultés c'est au niveau des ports français il y a quand même un certain nombre de difficultés et beaucoup de productions sont exportées et importées via des ports du nord de l'Europe Pays-Bas et Belgique et puis il y a le sujet bien sûr du fret ferroviaire qui est sorti aussi il y a un professionnel qui nous a dit voilà on a quand même une spécificité française puisqu'au niveau français en fait il y a seulement 9% des marchandises qui passent par le train alors qu'au niveau européen c'est 18% donc on a certainement des efforts enfin en tous les cas on doit trouver des solutions pour essayer de développer en fait ce moyen logistique sur les filières du fret il y a aussi le sujet de la visibilité des produits ce sont des filières où il y a très peu de marques de marques leaders et très connues des consommateurs donc en fait il y a un très fort besoin de communication générique et là il y a une difficulté les filières n'arrivent pas à avoir les moyens de pouvoir faire des campagnes de communication fortes visibles sur des produits génériques c'est déjà plus difficile mais en plus il y a un problème de moyens et il y a aussi un problème du fait qu'on ne peut pas en fait faire la promotion de l'origine des produits dès lors qu'il y a dans le budget de la campagne des subventions publiques et ça ça pose évidemment des difficultés pour nos filières et pour arriver à sortir sur les marchés export enfin bien sûr le rapport qualité-prix des produits exportés importés bien sûr et puis ce qui est ressorti là dans les deux groupes que ce soit fruit ou transformé c'est l'organisation de l'action publique ça s'est ressorti très fortement avec un sentiment des professionnels qui avaient une tendance des pouvoirs publics à un petit peu anticiper les décisions européennes à toujours chercher à être un petit peu avant et d'avoir une réglementation qui souvent ne s'applique qu'à la France et donc crée en fait des distorsions avec les autres pays les autres pays européens et donc entraîne une perte de compétitivité de nos filières bien sûr on a parlé de l'impact de la loi EGalim qui aujourd'hui est en train de se mettre en place pour les professionnels il y a des points positifs mais c'est vrai que c'est encore une fois une réglementation strictement nationale ce qui a été aussi soulevé dans ce point là c'est le problème de la coordination aussi entre les services de l'État aussi bien entre les services de l'État au niveau national mais aussi entre les services de l'État et les services régionaux et enfin le dernier point concernant l'import-export c'est le développement de plus en plus important des barrières phytosanitaires qui demandent en fait des protocoles de plus en plus précis et qui demandent de plus en plus d'investissements en fait professionnels et souvent il n'y a pas toujours la réciprocité avec les pays les pays tiers et ça c'est quelque chose qui a été pointé et qui pose vraiment problème je vais vite terminer par le deuxième groupe parce qu'en fait ça c'est juste des éléments que moi j'ai sorti des discussions qu'on a pu avoir donc je ne reviens pas sur le coût du travail qui a été abordé aussi par les acteurs du monde du transformé les investissements aussi avec là dans ce cas là un problème sur les outils productifs français qui sont quand même plus vieillissants que les outils productifs des autres pays européens en particulier Pologne Hongrie bien sûr aussi un besoin de R&D dans ce secteur là pareil pour la réglementation française dans le secteur du transformé ce qui est fortement ressorti c'est un problème d'harmonisation au niveau européen aussi bien au niveau des réglementations pesant sur les coûts de production mais aussi sur la fiscalité puisque ces grands groupes en fait de transformation sont souvent présents dans plusieurs états européens et voient bien les différences entre les états ce qui est ressorti aussi bon alors la logistique je passe l'organisation de l'action publique idem et puis là par contre on a parlé un petit peu plus de la pression de la grande distribution qui en fait a quand même encore beaucoup de mal à valoriser en fait les produits qui derrière ont été faits avec des coûts de production plus importants et bien en fait les industriels n'arrivent pas à faire valoriser ces produits dans les états ça c'est ce que j'ai un peu ressorti ce ne sont pas les priorisations des professionnels qu'on verra en fait sur le groupe de travail de janvier voilà j'espère que je n'ai pas été trop longue merci bon je vous remercie beaucoup pour cet exposé vraiment très précis très détaillé nous avons une bonne vision des problèmes et des diagnostics simplement une question supplémentaire de statistiques est-ce que vous connaissez la part de l'autoconsommation pour les fruits et légumes est-ce que c'est possible d'avoir les statistiques alors moi ce que je sais parce qu'on avait fait une étude sur la tomate la tomate est un des gros produits qui est autoconsommé ça s'est énormément développé d'ailleurs pendant le confinement on a évalué pour la tomate c'était à peu près ce qui est autoconsommé c'est à peu près la moitié de la production donc c'est assez fort mais pour les autres produits on a quand même enfin bon moi je ne peux pas m'avancer plus on sait qu'il y a l'autoconsommation dans beaucoup de produits mais l'évaluer c'est quand même assez compliqué en tous les cas sur certains produits ça a un impact c'est sûr Merci Je vais passer la parole à Pascal Magdelaine qui a organisé la session aussi et qui va synthétiser parce que nous n'avons plus beaucoup de temps pour les questions Donc merci à vous pour votre présentation il y a des questions qui tournent autour du rôle de la grande distribution d'une part dans l'exportation le fait que la grande distribution puisse parfois être implantée à l'étranger c'est peut-être plus une question pour Thierry ça je ne sais pas et des questions aussi autour de est-ce que le poids de l'import est identique entre les différents circuits c'est-à-dire la GMS et la restauration hors domicile par exemple est-ce que vous avez une idée je vais peut-être répondre sur la GMS oui la GMS française elle est puissante elle est présente dans beaucoup de pays européens et même pays tiers c'est pas pour ça qu'elle privilégie les produits français elle est implantée dans un marché ils prennent les produits locaux alors après il y a possibilité des fois de faire des accords pour avoir des semaines françaises et là bon évidemment ça se passe bien mais globalement ce sont des acteurs économiques dans des marchés données et ils font travailler aussi les agriculteurs des marchés où ils sont donc il ne privilégie pas particulièrement les produits français sauf sur des occasions particulières je pense je partage l'avis de Marie-Agnès en ce qui concerne l'importance de l'importation dans les circuits alors je suis malheureux parce que je pourrais vous répondre très précisément sur les produits carnés pour les viandes où en effet on a pratiquement que des productions nationales en GMS et en revanche preu des importations dans la restauration à domicile et pour les boucheries c'est à moitié-moitié des boucheries de haut de gamme c'est des produits nationaux et il y a beaucoup de boucheries en fait qui elles se fournissent en produits importés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture c'est l'inverse la grande distribution repose presque exclusivement sur des produits importés et les poissonneries presque uniquement sur des produits nationaux donc c'est complètement différent et malheureusement pour les fruits et légumes je ne suis pas capable de vous donner la réponse très bien une petite question là je pense assez facile enfin rapide au niveau de la réponse est-ce que vous connaissez la part du bio en volume dans les fruits et légumes oui je crois que c'est passé dans les diapos vous avez je ne crois pas qu'il y ait eu un chiffre global si non en effet moi je n'ai pas les chiffres en tête ce qui est certain c'est que l'augmentation actuellement est plus forte en grande distribution que dans les circuits spécialisés les circuits spécialisés je pense pour le bio ont perdu leur de leur importance alors qu'au départ c'était vraiment dans les circuits spécialisés que le bio a fait son développement et aujourd'hui c'est en grande surface les chiffres je ne les connais pas vous voulez faire passer après d'accord après ensuite il y a une question sur la sous-consommation des jeunes est-ce que c'est lié à une situation de précarité de cette population ou c'est lié à des habitudes de consommation donc plutôt lié à des habitudes de consommation bien sûr que la précarité ça n'arrange pas les choses mais voilà après c'est plutôt des habitudes de consommation si vous n'en consommez pas trop quand vous êtes jeune c'est aussi des effets de génération et petit à petit on s'aperçoit qu'on consomme moins donc on entraîne ces habitudes de consommation quand on est jeune quand on est plus âgé donc c'est ça qui est grave pour les fruits et légumes c'est que comme on voit que les jeunes en consomment moins ils partent avec ils ne vont pas changer alors des fois on dit à partir de 50-60 ans on commence à en manger plus parce qu'on fait plus attention à sa santé mais pas au point de rattraper voilà de rattraper le retard oui est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a une perte de compétence pour les préparations culinaires et qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas préparer ça va aussi avec ça va avec bien je crois qu'il est temps de passer à la la communication de monsieur Alain Vialaret que je présenterai en un seul mot et c'est vous êtes le PDG de Blue Whale et là je crois que ça va parler aux auditeurs à vous merci vous m'entendez ? très bien très bien je suis ancien directeur général de Blue Whale à la retraite depuis six mois voilà voilà pour c'est moi je voulais remercier tout le monde je vais mettre mon présentation en partage c'est bon pour tout le monde tout le monde voit oui c'est bon je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs de m'avoir invité pour présenter la filière pomme alors vous avez vu que la filière pomme pèse énormément et l'exportation aussi je vous fais repart de mon expérience j'ai travaillé comme directeur général à Blue Whale pendant 30 ans et j'ai vu pas mal d'évolutions et un certain nombre de ressentis sachez que quand je suis arrivé à Blue Whale il y a 30 ans la France avait un hectare de pommier et produisait 2,5 millions de tonnes de pommes fraîches quand je suis parti à Blue Whale il y a un mois la France était 25 000 hectares de pommes c'est à dire la moitié on produit 1,3 million de tonnes de pommes soit pratiquement la moitié donc la dégradation de la production que vous décrivez on l'a vécu et elle est importante mais pendant ce temps là Blue Whale nous on est passé il y a 30 000 tonnes de production à plus de 250 000 tonnes l'année dernière voilà donc pour vous montrer que malgré un environnement social producteur qui arrête de produire ou qui se désintéresse il y a d'autres producteurs et d'autres structures organisées qui ont su se développer et s'organiser en premier donc j'ai le sommaire je voudrais vous présenter un peu l'histoire de Blue Whale parce que la première question qu'on nous pose c'est pourquoi ce n'est qu'au début dans les années 60 il y a été fait un certain nombre de diagnostics de la perte de la production française sur production et donc à l'initiative de 4 ou 5 gros producteurs français ils sont organisés pour servir deux marchés qui étaient sur le plan mondial dominés par les Etats-Unis qui étaient l'Iran et l'Irak alors aujourd'hui ça vous fait sourire mais c'était de gros importateurs et tout était organisé par rapport à battre les Américains on avait les mêmes pommes que eux Golden Granny et Rouge et ils ne pouvaient pas les battre sur les produits on pouvait toujours dire qu'ils étaient meilleurs mais c'était pas c'était un argument sadicieux et c'était sur l'organisation logistique et c'est important la logistique et la France a tout organisé pour gagner 8 jours de mer par rapport aux Etats-Unis et à même le jour de quand on arrive 8 jours et tout a été organisé en spécialisé un port qui était pour vendre qui a permis de charger des bateaux complets puisque un bateau est 50-60 semi-orques et a eu organisé tout ça avec bien sûr le soutien du ministère de l'agriculture français du commerce extérieur mais aussi des services douaniers qui ont un port que de journée jour et nuit pour gagner ce laps de temps-là ça a été une période formidable malheureusement à toute période formidable où l'économie tout l'on gagne énormément de sous on s'est endormi les américains sont repartis avec des nouvelles variétés la gala la fugi est arrivé les contières il ne s'y fait plus de garnir des bateaux et la France n'a pas vu arriver ça et ça a été un déclin très important des producteurs dans les années 80-90 ainsi de suite et surtout donc à l'époque il fallait un nom un nom qui montrait à nos clients qu'on était important arrivé par la mère et sympathique donc vous voyez le moulouet qui a été mis en place à cette époque-là ça a été le déclin et moi je suis arrivé dans cette période-là beaucoup de licenciements de remise en cause d'arrachage et donc on a repris j'ai repris une société qui est directement la douleur de la faillite malgré quand on a subi le gel de 91 qui a déjoué 90% de nos récoltes et la mai de 92 qui a été on a jeté 50% de la production puisqu'il y avait une grosse surproduction européenne donc moi je vais vous dire à partir de là qu'est-ce qu'on a fait et on a d'abord écrit des choses très simples parce qu'il ne faut pas se compliquer la vie dans les fruits et légumes on a dit il nous faut le plus de clients possible et ça c'est important le plus directement possible quand on fait de l'exportation même du marché français sachez qu'un courtier un importateur c'est 15 à 20% de marché qui prend au passage pourquoi ne pas vendre directement on refait monter la valeur ajoutée c'était toujours une stratégie d'avoir le moins d'intermédiaires possible mais pour ça il faut de l'organisation il faut des volumes il faut savoir rendre en vise il faut savoir vendre aussi en rendu il faut des contrats spécifiques on a renouvelé les vergers donc les vieux vergers ont été arrachés il y a eu des primes à rachage il y en a reparti cette nouvelle variété que je vous ai citée avec quelques années de retard sur les Etats-Unis Gala et FUJ et bien sûr on a ouvert et on a rassemblé des producteurs aujourd'hui donc Bluewell c'est 250 millions de chiffres en terre c'est plusieurs opératives du Sud-Ouest et de Loire c'est 70 pays clients dans le monde le plus directement possible qu'on soit en Asie en Italie en Espagne au Résil un peu partout voilà la zone de production aujourd'hui c'est le Sud-Ouest avec 124 000 tonnes de produits frais le Val-de-Loire 36 000 tonnes le Sud-Est 45 000 tonnes et Or-France 25 000 tonnes puisque quand on fait l'Asie quand on fait des pays lointains ils achètent une marque et pour acheter une marque il faut de la production en permanence donc on a passé des accords avec des producteurs et des sortes sud qui produisent en contre-saison par rapport à nous voilà je vous donne une part de marché donc on dit Blue Whale est portateur mais on a 26% de notre chiffre à faire sur la France on est le premier opérateur pomme sur la France 20% sur l'Angleterre 13% sur l'Asie 14% sur l'Orient 11% l'Espagne l'Europe du Nord les Amériques vous voyez donc la stratégie d'avoir plus de clés possible sur les continents a été payé le plus directement possible on vend à Tesco en Thaïsand on vend à Casino au Brésil on vend à Tesco en Angleterre on vend à Sainsbury en Angleterre en direct donc on travaille directement avec la grande distribution de tous les pays du monde ou avec les importateurs ça a des contraintes que je vous expliquerai tout à l'heure l'offre de Bluel c'est aujourd'hui surtout pomme mais aussi kiwi donc kiwi en soutenance et sous licence de ses esprits en Nouvelle-Zélande qui est un exemple à suivre puisque pour moi c'est la coopérative la plus performante au monde pour la gestion et l'organisation des fruits en particulier kiwi avec une grosse communication la poire que l'on développe la prune et le raisin mais nous sommes aussi dans des démarches zéro résidu je ne vais pas rentrer dans les détails si t'en connaissent cette marche-là avec plusieurs reproducteurs faillissés avec plusieurs espèces on a mis au point une procédure en cas de décharge zéro résidu nous sommes aussi dans le bio puisqu'on a produit 13 tonnes on développe le bio je pourrais répondre pourquoi le développement bio en pomme est compliqué de nouvelles variétés voilà la poire voilà alors maintenant je vais quitter Bluel et je vais vous parler du marché mondial de la pomme comme je l'ai vécu avec moi avec ma pratique depuis 30 ans avec des mots simples et concrets d'abord l'Europe produit 12 millions de tonnes de pommes en année normale consistamment de 10 millions de tonnes par an donc nous sommes en année normale en surproduction au niveau européen de pommes en année normale ce qui ne se produit jamais puisque soit on a 14 millions et on a des bandades soit on a 8 millions et on est tous contents donc vous voyez comme quoi mais en année structurelle avec le premier producteur qui est la Pologne le second producteur qui est l'Italie et la France qui devient aujourd'hui troisième ou presque quatrième producteur puisque la Pologne va dépasser la France dans quelques années production française 1,4 millions production de golden dans le monde 2,4 millions en Europe 2,4 millions la consommation française 500 000 tonnes en frais l'exportation 400 000 tonnes quand je suis arrivé à Bluel la France exportait 800 000 tonnes vous voyez la perte et Bluel fait 250 à 300 000 tonnes voilà alors le diagnostic que l'on fait sur ce marché européen c'est 1 la surproduction c'est le poids de la France qui doit exporter moitié de sa récolte si elle n'exporte pas il faut un producteur sur deux doit arrêter on peut dire que la consommation française doit augmenter vous voyez elle est stable ou elle est de 1% donc c'est ça se replier sur la France c'est une mauvaise stratégie et donc il faut être très très actif à l'exportation et c'est le rôle de Bluel les échanges mondiaux progressent c'est à dire il y a de plus en plus de pays qui échangent des pommes on estime sur les 5 dernières années 4% parce que l'indicateur de 10% en pommes doit être autour de 12% de la population mondiale qui s'échange entre pays le premier opérateur c'est la Chine le deuxième opérateur c'est le Chili le troisième opérateur c'est la Pologne le quatrième opérateur doit être l'Italie le cinquième opérateur en Nouvelle-Zélande je pense que la France est sixième ou cinème il y a 30 ans la France était le deuxième exportateur mondial de pommes la montée de la classe moyenne dans le monde nous voyons que aujourd'hui la pomme est surtout achetée par la classe moyenne alors on parle beaucoup de l'Asie mais il y a de gros débouchés possibles en Chine en Taillande il y a de gros débouchés possibles en Afrique puisqu'il y avait l'Afrique du Sud qui fournit des pommes il y a aussi de grandes possibilités on a développé énormément l'Amérique du Sud en contre-saison avec des variétés qui nous sont propres donc je pense que il ne faut pas non plus dire que ces pays n'ont pas de sous il y a une moyenne importante dans tous les pays qui est notre cible il ne faut pas dire qu'on va nourrir les gens qui n'ont pas d'argent notre point coûte cher il faut cibler la classe moyenne avec un certain nombre d'indications il y a le développement des exportations des pays à prix de revient très bas le Chili le Brésil la Chine la Pologne alors les producteurs français ne sont pas les premiers que produire une pomme coûte cher en France mais dans tous les cas même qu'on divise par 5 le coût de production en France on pourra lutter contre le coût de production du Chili du Brésil de la Chine et la Pologne donc la politique volume prix est vouée à l'échec et ces pays là seront toujours plus forts que nous ils sont sur un réseau de premier prix de bas coût et c'est surtout pas là qu'il faut aller et c'est pas là qu'il faut se défendre il y a un point de l'Italie qui progresse chaque année à l'international il y a 30 ans elle faisait 100 000 tonnes à l'exportation je pense que cette année elle va faire 800 000 tonnes je pourrais répondre à vos questions des structurations voilà je vous ai parlé de Blue Hell 250 000 tonnes le plus gros en Italie fait 600 000 tonnes une coopérative le second fait 500 000 tonnes et le troisième fait 400 000 tonnes en France quand vous avez mis Blue Hell 250 000 tonnes le second fait 40 000 tonnes le troisième fait 30 000 tonnes et le quatrième fait 20 000 tonnes donc il y a un gros problème d'hétérogénéité en France et surtout d'atomisation de l'offre qui répond et c'est ce qui explique que la France regresse à l'international puisque pour être à l'international et même pour le marché il faut quand même peser et il y a une taille économique minimum quand vous négociez avec Esco en Angleterre actuellement pour des livraisons de janvier à mars et qui veut 30 à 40 camions de semaine je pense que à part les Italiens qui peuvent le faire on est très peu de structures qui peuvent répondre à ces appels d'offres qui sont nécessaires pour maintenir l'exportation alors quel avenir quel point clé bon alors j'ai mis mon nom parce que c'est de moi voilà donc alors que veulent les consommateurs parce que là le monde agricole se cherche un peu voilà donc j'ai mis quelques mots forts que j'ai planté au producteur de bruit ils veulent pour eux dans le monde entier beau et dans le bon alors c'est compliqué on dit il y a des messages en France qui disent même que c'est pas bien l'épidémie n'est pas joli ça peut être bon ce n'est pas le cas des 80% des consommateurs dans le monde il faut que ce soit il faut que ce soit le lieu de consommation quand vous livrez des pommes à Chiangai ou en Thaïlande et qu'ils ont passé 4 semaines de bateau que c'est rentré par un importateur qui livre un magasin ou dans la rue qui sont vendus qui sont montés par un consommateur il doit se régaler quand il consomme sa pomme donc il faut que ce soit beau et bon la pomme c'est un plaisir et ça on a lutté il ne faut pas que la pomme ce n'est pas un aliment les gens dans le monde entier ils achètent la pomme pour se faire plaisir et en général le mange en dehors des repas donc c'est un peu comme un bonbon et il faut faire passer ce message c'est la pomme c'est le plaisir et on doit se régaler on doit se délecter quand on consomme une pomme le développement du goût on va de temps plus vers des goûts doux McDonald's l'a compris les pommes acides n'ont pas de place alors on a eu la chance on a la chance que la Pologne produit beaucoup de pommes acides qui rôment de plus en plus vers l'industrie mais quand on veut des pommes à coquets il faut que ce soit doux type Fuji type Gala et aujourd'hui on arrive avec de nouvelles variétés type Rallyu type Arien type Tentation qui arrivent avec des dégoûts qui pèsent énormément aux consommateurs mondiaux il faut dire qu'on parle des consommateurs français mais dans le monde entier c'est les mêmes tendres le quatrième élément qui est fondamental c'est qu'il faut des marques fortes marques fortes c'est pas la pomme française c'est des marques j'en connais qu'une qui est très forte deux j'en connais deux trucs c'est le Kiwi Gold à Nouvelle-Zélande je vous l'ai cité tout à l'heure et bien sûr nous sommes le premier opérateur européen qui a su développer une marque forte autour d'un concept d'une organisation très forte on ne peut pas être un producteur de ping-dédi comme ça on ne peut pas être un valeur de ping-dédi comme ça et on ne peut pas être un metteur en marché comme ça il faut un certain nombre de qualités les enjeux sociétals de plus en plus de clients dans le monde nous demandent où sont produits vos fruits avec quel enjeu sociétal quel respect de l'environnement aussi manger local beaucoup de pays c'est un frein à l'exportation on voit manger anglais manger allemand et surtout manger bio pour un certain nombre de pays européens que demandent les clients on parle à l'AGMS européenne c'est 70% de la consommation l'AGMS qu'est-ce qu'ils veulent des fournisseurs importants ils veulent des fournisseurs avec des marques fortes ils veulent des fournisseurs avec une gamme ils veulent des fournisseurs dans le marché dans le prix ils veulent des fournisseurs qui s'engagent ils veulent des fournisseurs avec des services par le team qui anime ce magasin ils veulent des fournisseurs des services qualité ils veulent des fournisseurs avec des nouveautés voilà j'ai résumé un peu la demande de ce qu'on conçoit dans le monde entier et il faut répondre à tous ces éléments et ce marché ce n'est pas le marché des intermédiaires qui froisse le discours et qui essaye de lutter entre un pays comme en Italie ou en France pour chercher le prix le moins cher pour pouvoir faire le plus de marge possible nous sommes et je suis contre les intermédiaires pour répondre à ces demandes il faut être restruité avec des engagements de producteurs des engagements dans la station fruitière des engagements de structures commerciales et ceci avec des coûts le plus bas possible bien sûr à parler être sur tout marché avoir des marques fortes être le mieux organisé être les meilleurs professionnels d'affaires en termes d'innovation technique et station commerce ce sont les forts que nous avons développés au niveau de Douai pour les producteurs il faut des engagements il faut des suivis techniques il faut des référencements il faut rechercher la productivité au niveau de Bluel on a des producteurs qui font 30 tonnes hectares tous les ans et des producteurs qui font 60 tonnes hectares ou 70 tonnes hectares tous les ans c'est pas parce qu'on fait 30 tonnes hectares que les pommes sont meilleures et c'est pas parce qu'on fait 60 tonnes que les pommes sont moins bonnes mais le résultat économique est différent et on a mis en place un comparatif du chiffre à faire par producteur pour un peu dynamiser les producteurs et on s'aperçoit que les résultats pour une même espèce pour une même variété vont d'un producteur à l'autre donc il y a énormément d'hétérogénité entre les producteurs les stations fruitières doivent être engagées aussi avec des chars et en conclusion je voudrais dire pour la pomme à croquer s'adapter à la demande mondiale être le plus performant possible mieux organiser être en permanence dans l'innovation l'innovation technique la robotisation je dis souvent on a les meilleurs laboratoires de recherche on a les meilleurs chercheurs en France moi j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier quand on voit la résistance à tavelure qui a été mis en place par la France les nouvelles variétés il y a aussi la robotisation il y a aussi la confusion sexuelle donc aujourd'hui on peut être fier de notre recherche en France on peut être aussi fier des achats qui nous permettent de voir la concurrence et d'être toujours en femme et être dynamique en France et dans le monde entier merci merci beaucoup monsieur pour cette intervention qui est vigoureuse et courageuse nous avons vos opinions claires donc Pascal a recueilli des questions oui alors il y a beaucoup de il y a des questions autour de la marque donc pour ce que vous avez dit sur la nécessité d'avoir une marque forte donc est-ce qu'il est encore temps la question c'est est-ce qu'il est encore temps de développer des marques d'entreprise en fruits et légumes ou est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard alors des marques d'entreprise en fruits et légumes aujourd'hui il y a à peu près une vingtaine d'opérateurs du monde qui travaillent beaucoup sur la marque nous sommes dans un réseau de nouvelles variétés dans le plan mondial sur les vingt entreprises de Bluel on est les plus petits il y aura sûrement dans les années à venir ces grandes entreprises mondiales je vous ai cité Vogue avec 600 000 tonnes où il y aura du partenariat pour développer en commun des marques qui auront pignon sur rue au niveau mondial je dois dire que le frein important c'est le budget tout le monde que vous connaissez doit connaître le Kiwi Gold le Kiwi Jaune aujourd'hui la coopérative fait 1,5 milliard de chiffres à faire donc c'est pas dans le monde entier c'est 11 à 12% de leur chiffre à faire qui est mis en communication au niveau de Bluel nous sommes à 2% de communication donc le gap il est important si on veut avoir une marque mondiale il faut mettre entre 10 et 12% de chiffres à faire pendant 5 à 10 ans alors une autre question sur est-ce que les clients sont prêts à accepter un premium prix pour les produits répondant à des exigences sociétales ou pas alors je répondrai peut-être rapidement non c'est une une exigence nécessaire pour être référencié par les clients voilà donc si vous si vous êtes pas dans un processus alors en France il y a un certain nombre de certifications qui sont le BRC qui sont agri-confiance enfin un certain nombre c'est un mal nécessaire ce que le client est prêt à payer ce que le la GMS est prêt à payer parce que c'est le consommateur aussi ce sont des démarches type zéro résidu ou type bio qui segmentent le consommateur et dont le consommateur retrouve de la valeur et retrouve une promesse qui n'est pas dans un produit standard par contre dans des pays comme l'Asie et l'Orient eux ils sont très friands des nouveautés aujourd'hui on a lancé 4 ou 5 nouveautés et là ils sont preneurs des nouveautés c'est des pays jeunes c'est des pays moi je crois beaucoup au développement de l'Asie de l'Afrique d'Amérique du Sud parce que là on a une cible classe moyenne ils sont très friands de nos produits et surtout de l'image de la France en termes d'histoire de la France souvent nos clients nous parlent de Paris de la fête du gustatif des jolies femmes il y a tout un point d'image il faut qu'on investisse beaucoup plus en termes d'image sur l'Asie Moyen-Rion Afrique et Amérique du Sud ce que les Italiens ne feront pas de façon facile on vous remercie je pense qu'on va donner la parole à monsieur Bonduelle pour rester dans le timing il a disparu non il est là il est là mais on ne le voit pas donc monsieur Bonduelle si vous pouvez mettre votre présentation et votre micro peut-être en attendant que monsieur Bonduelle revienne on peut poser une dernière question à monsieur Vialaret une question de Gilles Kressman qui demande est-ce qu'on investit suffisamment dans la recherche de nouvelles variétés résilientes aux maladies aux insectes aux virus pouvant permettre de produire avec une certification HVE on a investi je veux dire la première résistance a été mise en place par les rats français je dirais il faut redoubler d'intensité et de force pour apporter aux producteurs de pouvoir produire des pommes avec le maximum de résistance de résistance aux aléas climatiques aux aléas phytosanitaires aux aléas voilà est-ce que vous voyez on partage ? absolument c'est parfait à vous très bien bonjour à tous donc je vais m'employer à répondre à la question sur le diagnostic de la compétitivité je remercie les équipes et Marie-Anne Soberti en particulier pour avoir présenté les travaux qui ont été préparés au cours de ces groupes de travail auxquels j'ai eu la chance de participer donc je vais tenter de donner quelques explications complémentaires à ces travaux avec des lieux d'observation qui sont à la fois le groupe mondial qui sont à la fois les interprofessions et notamment les interprofessions européennes dans lesquelles je siège de parler un peu des légumes transformés avec leur spécificité les attentes des consommateurs et puis répondre à la question sur les attentes de compétitivité avec quelques pistes en quelques mots bon duel c'est un million de tonnes de conserves de légumes 451 tonnes de surgelés 351 tonnes de frais et 78% hors de France c'est à dire 22% en France et en production c'est environ 30% en France et le tout avec un partenariat avec les agriculteurs où nous récoltons sur 120 000 hectares de légumes et avec comme vient de le dire M. Villaret des marques fortes dans chaque pays dans lequel nous sommes présents que ce soit mondial ou casse-grave en France et d'autres marques dans d'autres pays et la marque mondiale étant la marque majeure dans toutes nos activités en Europe je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure mais l'Europe c'est 300 000 tonnes de légumes 300 000 hectares de légumes et 4 500 000 tonnes de légumes récoltés avec des fabricants qui sont pour les français les premiers en conserve et en surgelé le premier est un belge regardez la taille du pays vous pouvez quelques fois vous interroger sur la raison pour laquelle le fabricant notre confrère en l'occurrence en surgelé est devenu le premier fabricant européen en France les grands bassins de production c'est le nord Picardie c'est la Bretagne c'est le sud-ouest avec à la fois des industries et à la fois des organisations de producteurs qui livrent chacune de ces industries donc avec une organisation extrêmement efficace entre l'Amont et Laval avec différentes cultures en France ceci représente 70 000 hectares et 800 000 tonnes récoltées donc simplement je reprends les deux chiffres 300 000 hectares en Europe 4,5 tonnes 70 000 hectares en France 872 000 tonnes de légumes récoltés vous comprenez pourquoi j'insiste sur ces chiffres c'est pour vraiment faire la comparaison entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans les autres dans les autres pays et un constat une baisse de la compétitivité moins d'import moins d'export et comme il vous l'a été dit tout à l'heure en introduction des travaux de France avec le maire une interpellation de la Cour des comptes en disant qu'est-ce que vous qu'est-ce que est-ce que les les fonds qui ont été alloués est-ce que les aides qui ont été données est-ce que les actions qui ont été conduites est-ce qu'elles ont permis ou pas d'avoir une filière qui soit compétitive or nous avons perdu un certain nombre de points dans notre compétition la consommation est pourtant favorable aux légumes les végétariens les flexitariens les véganes je ne vais pas vous demander demander à chacun d'entre vous quelle est votre quelle est votre catégorie j'ose espérer que vous n'êtes pas trop végan mais en tout cas les flexitariens augmentent de plus en plus c'est-à-dire je consomme un petit peu de viande je consomme un petit peu plus de légumes avec notamment dans le domaine des légumineuses une hausse importante ces dernières années notamment légumineuses en conserve et des foyers qui déclarent consommer de réduire leur consommation animale 35% de foyers qui décident de réduire leur consommation animale c'est quand même énorme et ça devrait avoir un impact immédiat sur la consommation des légumes malheureusement c'est pas tout à fait le cas quand on regarde la proportion des légumes qui sont consommés 5 fois par jour 5 fois par 5 légumes par jour comme le préconise le programme le PNSS c'est pas encore le cas ni pour les adultes 32% des adultes déclarent consommer plus de 5 fruits et légumes par jour et 10% chez les enfants donc il y a encore un énorme travail à faire pour faire en sorte que l'ensemble de la population surtout les enfants consomment plus de 5 fruits et légumes par puissent consommer plus de 5 fruits et légumes par jour et les générations au fil des générations cette consommation a baissé nous consommons aujourd'hui une étude du CREDOC les générations d'aujourd'hui consomment enfin les jeunes en particulier consomment 4 fois moins de fruits et légumes que leurs grands-parents donc on a encore un énorme gap devant nous pour réussir à le combler et si on regarde ce qui se passe c'est une étude qui a été menée post-Covid par les équipes de Jérôme Fourquet qui a écrit l'ouvrage L'archipel français on constate que depuis la crise 24% des français souhaitent consommer plus équilibré et 31% des français souhaitent varier leur repas quand on dit varier leur repas est-ce qu'entre varier leur repas et puis dire que ça n'est plus un steak au milieu de l'assiette mais que c'est un morceau de viande il y a encore un petit peu de c'est plus un steak pardon mais un morceau de légumes un gros morceau de légumes au milieu de l'assiette il y a encore un petit peu de temps devant nous mais ceci dit les tendances sont vraiment celles-là en termes de souhait d'avoir une alimentation qui soit la plus équilibrée possible et qui représente le plus de légumes possibles dans la consommation promouvoir la consommation faire consommer plus de légumes par jour le programme PNSS est un programme qui est efficace mais qui n'est pas encore terminé on peut déplorer une faible utilisation des manes bruxelloises en matière de communication collective lorsqu'il s'agit de mettre en place un programme de fruits et légumes à l'école qui pour des raisons de complexité administrative n'a pas pu être correctement mis en place il y a des efforts qui ont été faits avec la communication au sein de fruits et légumes par jour une on a vu avant-hier une charte qui était signée entre l'Avent et Laval pour mettre en avant les produits locaux au sein de entre l'AFCD et le ministère de l'agriculture qui est plutôt une bonne idée donc il y a un centre d'action qui sont faites mais force est de constater qu'il y a encore de la communication à faire pour promouvoir la consommation après un autre sujet les uns et les autres ont parlé du bio et de la progression du bio est-ce que le bio est une est une véritable demande de tous les consommateurs d'une part et est-ce que tous les consommateurs sont capables de l'acheter c'est une autre question même question posée par l'IFOP en post-Covid post-Covid si l'on peut parler ainsi parce que on n'est vraiment pas sorti de ces difficultés entre la proximité et le bio les français disent je préfère avoir des produits locaux que des produits bio c'est une interprétation certes mais derrière cela ça cache je souhaite avoir des produits qui soient les plus impossibles qui soient les meilleurs possibles je sais d'où ils viennent plutôt que d'avoir des produits plutôt que d'avoir des produits bio et ceci m'amène à une interpellation faut-il mettre autant de moyens pour financer le bio dans notre groupe nous vendons nous commercialisons des produits bio nous en sommes satisfaits par contre est-ce que ce bio est accessible à tous est-ce qu'il n'est pas clivant et est-ce que notre responsabilité de professionnel n'est pas d'offrir à l'ensemble des consommateurs des produits qu'ils soient capables d'acheter et non pas de les faire rêver sur des sujets sur des produits qu'ils ne pourront pas acheter ou autre point est-ce que techniquement on réussira effectivement à nourrir l'ensemble de la planète avec des produits bio donc je considère qu'on passe beaucoup de temps beaucoup d'énergie à démontrer que le bio est la meilleure solution mais les difficultés techniques que l'on rencontre les difficultés techniques que l'on rencontre aux producteurs tout simplement pour tout simplement pour produire pour produire et pour rentrer les usines démontrent que c'est extrêmement compliqué et sociologiquement je m'interroge sur la question du clivage entre ceux qui sont capables d'acheter ceux qui ne sont pas capables d'acheter ceux qui sont capables de produire ceux qui ne sont pas capables de produire et puis une petite interpellation une petite remarque que je me permets au passage j'ai passé un petit peu de temps pour défendre pour interdire dans notre groupe nous l'avons fait depuis 1996 pour interdire l'épandage de boules de station d'épuration urbaine sur les champs or il se fait qu'un certain nombre de groupes d'oppression et c'est quasiment dans les textes d'aujourd'hui il pourrait être possible de mettre des boules de station de dépuration sur les champs donc en termes de cohérence politique je m'interroge sur ce point autre sujet après avoir parlé du volet du bio et du volet de la conservation celui du lien fort entre l'amont et la vale qui est une caractéristique de notre profession ou en matière de compétitivité pour éviter des surstocks éviter des sousstocks éviter et avoir une maîtrise la plus parfaite du marché la première chose à faire c'est de savoir ce que souhaite le client en termes de volume de connaître notre état de stock et à partir de là bâtir des programmes provisionnels bâtir des faire des réservations de surface signer des contrats etc je vais juste je vais parler jusqu'au bout de mon schéma mais ceci simplement pour démontrer qu'en matière de compétitivité quand on ne perd rien au champ quand on perd le minimum de choses au champ on a plus de chance d'être très compétitif que non par contre une difficulté que nous rencontrons aujourd'hui c'est que s'il y a 10 ans l'écart entre les prévisions commerciales et les récoltes au champ était 98 102 entre les prévisions et les rédités on constate aujourd'hui que ces écarts peuvent aller de 80 à 120 le réchauffement climatique n'est pas pour rien en la matière et ça fait partie du sujet que nous devons traiter autre exemple en matière de compétitivité Marie-Agnès Bertil a bien expliqué tout à l'heure comment protéger les cultures en Europe et dans le monde avec des règles différentes comment permettre et autoriser les produits qui circulent d'un pays à l'autre avec des règles différentes pourquoi une matière active autorisée à Bruxelles nécessite une nouvelle autorisation à Paris est-ce l'arrogance de notre administration est-ce vouloir répondre mieux répondre aux consommateurs pour mieux les protéger une question je vais citer un exemple vous avez ici des travaux qui ont été réalisés en l'occurrence les deux slides qui sont là datent de 2010 c'est la répartition des grandes zones pour les les usages mineurs entre au sein de l'Europe donc vous avez la Belgique qui représente 27% la France 24% etc alors que ces zones donc cette alors que les zones qui ont été pardon là il s'agit dans le premier camembert du haut il s'agit de la répartition de la production entre des légumes et conserves surgelés en Europe 24% en France 27% en Bénélux 12% en Espagne etc et en dessous vous avez la division qui est la division européenne des usages mineurs qui a été faite non pas pour les légumes mais qui a été faite pour la vigne et quand vous essayez de mettre l'un sur l'autre vous avez des incohérences complètes et vous pouvez avoir une réglementation qui est complètement différente entre la France et la Belgique entre la France et l'Espagne alors qu'elle est tout à fait harmonisée pour la vigne comment faire bouger une réglementation telle que celle-là je ne me bats depuis un certain temps sur le sujet je n'ai toujours pas trouvé la solution cette photo date de 2010 vous pouvez récolter le Beauchamp de gauche ou le Beauchamp de droite chercher l'erreur et derrière cela il y a d'autres sujets qui arrivent et qui sont extrêmement compliqués à régler qui sont la montée le réchauffement climatique est aussi un facteur de la France de plantes toxiques lorsque vous avez du datura qui arrive au milieu d'un champ de haricots ou lorsqu'elle expliquait dans l'éditorial de la SAF la semaine dernière notre confrère Marcel Lejaune lorsqu'il s'agit de mettre des collaborateurs de sa ferme dans les champs d'épinards pour enlever les strips c'est un petit peu compliqué donc il y a en face de nous des problématiques techniques qui sont à régler et pour lesquelles on n'est pas au bout certes nous devons viser zéro résidu dans l'essai du consommateur nous avons cette responsabilité nous devons produire de façon plus vertueuse et nous le voulons le faire tous les jours comment concilier productivisme et protection de la biodiversité comment assurer la régénération des sols passer d'une agriculture raisonnée à l'agroécologie et d'une agriculture régénératrice on est tous dans les chemins de progrès ceci avec le problème de la réglementation d'un côté que je viens de dire et bien entendu l'autre question qui est la nécessité encore plus importante qu'aujourd'hui de réduire de réussir à protéger nos cultures de toutes les façons avec un soutien extrêmement intensifié en recherche y compris bien entendu avec les biotechnologies géolétiques et là on a vraiment besoin de support en la matière sinon nous allons finir par rencontrer de sérieuses difficultés je reprends rapidement les actes de la stratégie de filière mais simplement pour être en cohérence avec les travaux qui sont faits au sein de France-Sagré-Mère aujourd'hui la filière a fait son travail elle est en train d'avancer à la matière et je coche simplement les mots qui avaient été écrits en 2017 mieux répondre à tant que sociétal notamment par la recherche et l'innovation répondre à l'objectif de santé publique j'en ai parlé aussi et et enfin toujours la recherche et l'innovation donc en conclusion je dirais nous devons répondre aux enjeux de santé publique c'est notre responsabilité comment éviter une réglementation excessive qui va à l'encontre de la compétitivité vraiment à l'encontre de la compétitivité lorsqu'on voit la façon dont nos confrères belges nos confrères polonais ou nos confrères espagnols et ça a déjà été dit tout à l'heure continuent à monter en la matière c'est parce qu'ils ont des réglementations qui sont plus simples que les nôtres continuer à investir massivement sur la production des plantes et puis au passage faire conscience aux acteurs des filières qui ont la première responsabilité que nous avons et lorsque nous faisons quelques milliards de chiffres d'affaires on a des consommateurs en face de nous et on se tient vraiment à la santé des consommateurs je vous livre un petit clin d'œil si vous avez quelques minutes ou une bonne heure devant vous je vous invite à lire je vous invite à écouter A Life for Our Planet de David Athenborou qui est sorti il y a quelques semaines et qui peut mettre un petit clin d'œil sur nos travaux parce qu'il met en avant un autre sujet qui est celui de la problématique du climat merci de votre attention merci beaucoup merci beaucoup monsieur Bourduel parce que vous nous avez bien montré les difficultés techniques que rencontre le producteur et vous vous êtes penché aussi sur toutes les interrogations sociologiques donc merci Pascal des questions peut-être une question sur l'organisation de la filière donc vous avez souligné le rôle de l'organisation un petit peu particulière dans la filière fruits et légumes transformés est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le rôle des organisations de production dans cette filière le rôle et la place les organisations de production sont entre l'industriel et les producteurs donc ce sont les organisations de producteurs qui organisent la répartition des hectares au sein de chacune des exploitations agricoles donc qui sont vraiment l'intermédiaire entre les industriels et chaque industrie et chaque agriculteur pardon chaque producteur les contrats sont passés entre les producteurs et l'organisation de production les contrats sont tripartites il y a un contrat entre l'industrie et l'organisation de producteurs et entre l'organisation de producteurs et l'agriculteur une question sur le bio puisque nous sommes à 6,4% de la consommation alimentaire en bio aujourd'hui à quel niveau estimez-vous le pic qu'on pourrait atteindre de la consommation en part de marché pour la conserve je cherche mes notes pour la conserve le chiffre c'est 3% des surfaces et 4% de la consommation ou l'inverse mais on est de l'ordre de 3 ou 4% en étant un peu caricatural est-ce qu'il faut le segmenter en fonction des CSP qui sont capables de l'acheter ou faut-il avoir un bio qui soit accessible à tous un jour ça j'ai beaucoup de mal à le croire tout simplement lorsque vous récoltez un champ de petits poids bio vous pouvez récolter vous pouvez récolter un facteur qui est entre 0,25 et 1 par rapport à ce qu'il faudrait rentrer dans l'usine avec un produit traditionnel donc forcément il y a des impacts sur le prix et qu'on ne dise pas que le bio puisse être moins cher que les autres produits c'est impossible donc le pic qu'on pourrait atteindre comment est-ce que vous projetez vous dans vos vos prévisions le niveau de la consommation je ne sais pas à 10 ou 20 ans ça peut être 10% mais ça je pense que l'enjeu derrière cela ce n'est pas tant l'enjeu du bio c'est l'enjeu de toutes les autres catégories qui doivent réussir à être aussi sécurisés que l'image que l'on a donnée du bio et c'est ça que je mets en cause c'est pas tant le bio lui-même et les producteurs de bio d'un côté qui nous permettent de faire des progrès que ce soit les consommateurs de bio qui aussi nous incitent à faire des progrès mais c'est faire en sorte que ce halo réussisse à toucher l'ensemble de la production et qu'on réussisse à avoir des produits qui soient les plus sains possibles et quand je dis zéro phyto dans l'assiette ça ne se fait pas en souffrant dessus il faut vraiment travailler le sujet donc c'est pour ça que l'objectif est décalé par rapport au bio en rappelant que le bio n'est qu'une obligation de moyens et jamais une obligation de résultat et lorsqu'on fixe zéro produits phyto dans l'assiette on fixe bien l'objectif de résultat une question sur la surréglementation française est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les autorités lorsque vous dénoncez ce problème je vous ai montré un slide volontairement qui datait de 2010 si j'avais la solution aujourd'hui je ne l'ai pas passé très bien je pense qu'on n'a pas posé peut-être une dernière question sur le rôle d'éducation du consommateur que pourraient jouer les entreprises agroalimentaires sachant que l'alimentation n'est pas forcément enseignée à l'école est-ce que vous pensez avoir les moyens d'assurer ce rôle pédagogique je reprendrai les propos et là les propos très enthousiastes de M. Vira tout à l'heure à partir du moment où on a des marques qui sont fortes à partir du moment où on réussit à acquérir la confiance du consommateur avec nos produits avec des marques fortes parce que ces marques sont sous-tendues par une réalité dans ce cas-là on rend la confiance au consommateur et on réussit à améliorer la consommation mais maintenant quand on veut faire consommer des épinards à les enfants dans les écoles il ne faut pas oublier de rajouter un peu de crème fraîche ou un peu de beurre pour faire en sorte qu'ils aient vraiment envie de le manger et que ce soit vraiment bon encore une fois comme la pomme tout à l'heure l'exemple est excellent Est-ce que je peux me permettre aussi une question vous nous avez parlé des boues urbaines je suppose que le problème c'est celui des métaux lourds mais est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quel est le problème pour vous ? Le problème est assez simple c'est qu'à partir du moment où notre réglementation interne notre règle interne date de presque 30 ans que l'on parle de transformer l'ensemble de la France de la ferme France en bio et qu'en même temps on arrive à de telles aberrations que chacun prenne ses responsabilités et que les metteurs en marché de boules de sens et de l'opération prennent eux-mêmes leurs responsabilités et qu'ils les traitent parce que c'est traitable mais qu'ils ne rejettent pas la responsabilité sur les exploitations agricoles je trouve que c'est un glissement de responsabilité qui est absolument incroyable d'autant plus d'autant plus d'autant plus que il est dit Urbi est orbi que l'on veut que la ferme France devienne bio donc il faut être cohérent quelque part c'est tout je pointe l'incohérent c'est tout oui oui c'est très bien là c'est clair très bien merci si on ne pose plus de questions on va passer la parole à Henri Delba qui a la difficile tâche de conclure sur le diagnostic alors oui c'est difficile c'est difficile parce que nous avons eu une abondance d'informations et notamment d'informations chiffrées une grande diversité de situations entre les produits frais et les produits transformés donc je vais essayer de donner quelques quelques pistes dont j'ai pendant ma carrière professionnelle un peu expérimenté certaines d'entre elles bon premièrement je pense que à l'heure actuelle il est important de prendre en compte l'évolution actuelle des modes de consommation clairement le consommateur recherche en priorité des produits sains des produits bio le souci de santé devient primordial il doit être abordé mais attention ce n'est pas suffisant c'est totalement nécessaire mon ami via l'arrêt l'a souligné c'est nécessaire ce n'est pas suffisant sauf si on peut en tirer des arguments positifs c'est à dire peut-être identifier dans certains produits des concentrations de molécules anti-oxydantes anti-cancéreuses anti-âge etc là on peut renverser la proposition autre tendance évidemment c'est la tendance de consommer vers des endroits autour de chez soi les achats de proximité ce sont là des critères de choix j'ai envie de dire à la fois de santé mais patriotiques moraux qui ont une certaine efficacité mais ne vont pas chambouler la scène alors de manière un peu plus efficace je pense qu'il serait intéressant de s'inspirer de secteurs qui ont réussi et j'ai eu la chance dans ma carrière professionnelle de rencontrer et de m'inspirer de travaux qui ont été faits notamment par Lionel Poilane Lionel Poilane qui pour moi était le pape du pain des pains actuels c'est lui qui a changé révolutionné le statut du pain en y introduisant des propositions gustatives de techniques locales symboliques le boulanger est devenu un artisan la diversité des pains a augmenté et les prix se sont envolés alors que c'est un produit de première nécessité donc il est possible de faire bouger les choses un autre exemple celui du vin le vin était un aliment liquide aussi de première nécessité il y a quelques dizaines d'années il est devenu dans sa grande diversité et dans ses spécificités notamment de terroir un produit de plaisir de plaisir sensoriel un plaisir culturel sociologique et il faut remarquer que le l'évolution du vin s'est fait aussi grâce au développement d'un vocabulaire spécifique et valorisant que du reste nous reprenons à l'heure actuelle donc et le vin a su en plus se protéger par des appellations d'origine des appellations contrôlées et des marques et ce faisant volume et marge se sont aussi embolés je pense que l'essentiel à l'heure actuelle est d'avoir pour objectif de créer de la valeur ajoutée et de la protéger tous les produits que nous avons vus ont un commun d'abord de procurer du plaisir aux consommateurs mais aussi de leur permettre de s'identifier et de se valoriser c'est ce qui légitime une valeur significative ajoutée au simple prix de revient cette valeur là il faut la protéger dans l'espace et dans le temps la faire reconnaître c'est le rôle des brevets des COV des appellations et marques protégées mais aussi des circuits de distribution sélectif et exclusif que notre ami Yaloret a mentionné j'ai créé avec lui je crois la première structure de distribution sélective autour d'une pomme la pomme tentation dès 1994 c'est une association entre l'hybrideur entre les producteurs entre les metteurs en marché et peut-être aussi avec les distributeurs tout ceci pour gérer de manière exclusive un produit une marque en gérer évidemment la production les spécifications techniques mais aussi la communication le volume de production et donc aboutir sur une valeur ajoutée concrète j'ai toujours dit qu'en agriculture un produit à succès creusait sa tombe car il n'y a pas de limite de production et la surproduction arrive très rapidement c'est pourquoi ce type de structure associative contractuelle je pense peut avoir un intérêt primordial c'était le cas avec tentation c'est Pink Lady mais c'est aussi pour les pommes de terre Charlotte princesse etc une autre une autre réflexion c'est que ces produits nouveaux que l'on peut lancer doivent faire l'objet d'études marketing approfondies car c'est en en s'assurant que leur valeur leur originalité leur qualité sont perçues par des consommateurs que l'on peut envisager de mettre ces produits sur le marché finalement la réponse ou une partie importante de la réponse viendra d'une part dans la création variétale car cette création variétale va permettre peut permettre non seulement d'améliorer les produits mais de faire que ces produits soient propriétés exclusives d'un groupe de producteurs et donc de créer et conserver la valeur ajoutée voilà ce que j'ai retenu de ce que les uns et les autres ont dit et ajouter un petit peu ma touche personnelle merci beaucoup donc vous prenez le créneau de la spécialisation et de la qualité alors je prends il faut partir de produits nouveaux il faut partir de produits nouveaux la création variétale est quelque chose de fondamental malheureusement en France nous avons des bâtons dans les roues au niveau de l'utilisation des techniques de biotechnologie et ça c'est un véritable drame car des entreprises nord-américaines sud-américaines chinoises et autres peuvent à l'heure actuelle rapidement facilement nous damer le pion sur des secteurs où nous avions un certain leadership mais de toute façon il faut à un moment donné se rendre propriétaire d'un produit établir son identité établir sa marque et c'est de cette manière là qu'on entre dans un cycle économique vertueux merci merci beaucoup monsieur Delba pour cette conclusion très claire Pascal rien à ajouter non je voudrais simplement vous dire que la semaine prochaine nous continuerons un autre aspect de l'alimentation humaine en parlant de la biodiversité marine nous passerons au poisson que vous avez légèrement évoqué je passe la parole à notre secrétaire perpétuel est-ce qu'il y a quelque chose de particulier oui particulier non j'ai aussi beaucoup apprécié à la fois en tant que jardinier en tant que horticulteur en tant qu'exploitant notamment Belle du Seigneur enfin je ne sais pas si Henri voit cette belle rose donc je crois qu'on a eu vraiment une très belle très belle présentation sur le fruit et légume avec l'idée que rien n'est fini rien n'est perdu et que vraiment sur l'innovation sur le lien entre opérateurs avec cette volonté de faire et se percevoir que quand même quand j'ai vu que le marché des pommes était excédentaire plutôt la production de pommes en Europe était excédentaire je ne me l'imaginais pas donc j'ai appris beaucoup de choses et je dis à tous nos auditeurs qu'ils apprendront encore beaucoup de choses sur la chaîne YouTube dont a parlé Nadine Vivier en introduction 421 abonnés à ce jour on a eu des séances qui ont été revues à 174 près de 200 personnes ont revu la chaîne YouTube donc vraiment on a un outil aussi pour que ce savoir ces connaissances que vous avez tout à l'heure enfin tout cet après-midi présenté on les retrouve donc merci à tous et vraiment merci Madame la Présidente Merci beaucoup donc d'abord à nos webmasters Philippe et Aristide Boucaret Merci à tous Sous-titrage FR ?